bonsoir ça va ça à roof à roof j'ai même pas eu le temps de dire ça va qu'il a dû imposer son il y a un petit truc sur mon micro je le vois attendez voilà ça va tu mon bon roof c'est bien on est tous là on représente on représente quoi je sais pas encore en vrai on va pas se le cacher ça écoute là pendant pendant presque une bonne heure une bonne heure et demie là ça me démangeait quand même de relancer unshrouded et je sais que là je vais pas pouvoir réellement progresser ce week-end parce que j'explique un truc ouais on va jouer à scarim mais on va parler d'unshrouded un peu j'ai compris le le délire de savez de la brume rouge qu'on pouvait pas passer en fait il fallait que j'upgrade ma flamme et maintenant on peut passer au delà de la brume rouge voilà ah ouais je suis complètement addict je suis complètement addict parce que ça m'agace parce que je peux pas y jouer moi je me connais qu'est ce qui se passe où tu as eu ta date d'entrée donc ça va ouais ça va j'ai vu ça sur le j'ai vu ça sur le discorde t'es large t'as le temps de à le temps de programmer tout ça t'as le temps de charger tes petits jeux pour la switch l'a déjà en même ta switch pouffe en même ta switch et puis du coup et voilà et du coup j'ai fait le point je dis ok qu'est ce que je peux faire ce week-end pas dans le game et tout et c'est plus grand chose il manque il m'a pour évoluer progressivement que des nouvelles ressources des nouveaux machins je dois aller chercher plus loin et pour ça je dois faire des quêtes et je veux pas faire les quêtes sans vous mais bon aujourd'hui c'est skyrim les loulous oh et mardi prochain mardi prochain nezo et moi on va vous vendre du rêve je vous en dis pas plus mais on va vous vendre du rêve surtout à eux qui vont s'occuper de moi il va faire du poche ouais tu vas te faire chouchouter en fait c'est ça à filou il va se faire chouchouter en vrai infirmière c'est infirmière infirmière bouffe on va se carrément aujourd'hui ok vous l'auriez pas compris c'est marqué un peu partout je sais plus trop ou quelque part en bas là dans le dans twitch là là si vous regardez là sous la vidéo il ya marqué on joue à skyrim je sais bien la semaine dernière on avait trouvé des espèces de foufou qui s'appelle la donne garde donc la garde de l'aube et qu'on commençait à parler de vampires et on dit ouais tout ça naturellement on est arrivé à deux dans le truc avec un avec un paysan du coin le haut paysan ils ont fait ouais ça va être compliqué de te recruter à moi ils m'ont fait voilà c'est bon vas-y va va mener une enquête va voir là bas que les vampires cherchent donc on était non c'est pas minecraft c'est pas moria aussi à ninka à ninka elle est tellement chien telle show dead et pas ses journées sur moria en ce moment c'est du repos psychologique pendant trois semaines dans une bulle je pense qu'à moi c'est bien moi c'est ça tout le temps moi j'ai pas besoin d'un j'aurai fait un truc non c'est bon mon micro ne capte pas la perceuse j'ai pas j'ai pas besoin d'aller à nulle part moi je joue dans ma petite bulle je ne pense qu'à moi tout le temps c'est bien je l'avais juste avant de partir je vais jouer ouais non arrête arrête c'est complètement faux c'était le cas tu si tu jouais juste comme ça tu serais tu serais en train de jouer à fortnite je sais pas un autre jeu tu peux aussi te rendre compte que en shrouded est supérieur du fait que bah il y a du soleil déjà et pas dans une grotte en permanence tu joues pas un nain barbu avec probablement des puces dans la barbe voilà avec des massages par l'équilibre tous les jours non c'est vrai j'ai pas les j'ai pas les massages tous les jours à tous les jours il est propre ton argent doute fort à nien cas on va passer une game là on va aller voir ce que font les vampires 1 on va pas on va pas passer notre journée en jeu chatting il ya des streamers qui font ça c'est meurtre qui font ça et des fois de temps en temps ils balancent une vidéo youtube et il faut un réacte nul dessus n'importe quoi bien jeu let's go in game je sais pas si vous vous rappelez on l'avait laissé dans le froid la kelly dans la nuit dans le froid avec mon pote inigo ça va nigo c'est ce qu'on va faire mon pote c'est ce qu'on va faire mon pote inigo niveau et toujours de très bons conseils sachez le voilà on est là il fait nuit on sky voilà pour info kelly elle vous attend depuis cinq dix minutes dans le froid et la neige là voilà c'est tout ce que j'ai à dire elle fait les sacrifices pour vous et fait les sacrifices pour sa commu je m'installe ça mon pote robot tranquilo inigo t'es prêt et pourtant va falloir quand même y aller mon grand pourtant va falloir quand même y aller parce que j'allais dire parce que on est payé pour ça mais est ce que le mec de donne garde il nous a dit il y aurait une petite récompense ou pas en vrai je me rappelle plus en vrai je me rappelle bon inigo les armes tu as raison peut-être pas l'arc tout de suite si on va voir allez on y va on y va en scrud c'est là bas qu'on c'est ici on doit découvrir ce que les vampires sont en train de faire c'est parti mais si vous avez peur ou pas préférez vous battre contre quoi un vampire ou un un vampire ou dix zombies mais genre un vampire de buffy contre les vampires attention quand je parle de vampire sachez que je ne parlerai jamais à moins de le préciser je ne parlerai jamais des vampires de twilight par les vampires de twilight c'est pour faire une vanne dessus ah excellente question zombie dans non les zombies dans merde les ont ou alors les zombies de show of the dead non zombie walking dead dis zombie walking dead ou non il n'y a pas de vampire dans twilight il y a que des gens qui sparkle et qui sont allergiques à l'oignon zombie alors alors on était déjà si je me rappelle bien fin de stream dernier on était déjà rentré un petit peu ici ouais voilà on avait tué deux trois personnes et voyant que ça s'enfoncer beaucoup trop et voyant l'heure on s'est dit qu'on gardait ça pour aujourd'hui et ça tombe quand même vachement bien parce que on est aujourd'hui d'ailleurs je précise annonce importante retenez bien prenez des notes ce soir c'est le week-end ce que j'aurais à dire en vrai t'es là un niveau t'es prêt t'as pas peur ouais mais rien que que tu bosses ou pas ça reste malgré tout le week-end voilà ça ça va s'ouvrir ça 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 va s'ouvrir et on n'est pas dans division je peux pas préparer magreux il y en a beaucoup il y en a beaucoup ceux qui ont écrit twilight ils ont blasphémé les blasphémateurs oui et ils y ont pris énormément de plaisir le pire c'est ça à peut-être pas que je passe dans la lumière en fait il ya moyen de on va rester dans l'obscurité un peu comme ça il y a une porte là bas ça n'ygo n'ygo t'es pas réellement tactical là tout de suite il ya un mec mort qu'est ce que c'est skeleton c'est juste un squelette c'est juste un squelette je suis tactical il ya des tombes ok il ya un levier il y a un peu flaque ce levier non ok beaucoup de tombes partout elles ont pas l'air de vouloir s'ouvrir il ya un petit coffre style à remords c'est nul petite pièce je prends alors il ya un chemin par là qu'est ce qu'on a là on a rien étape d'enchantement j'entends des bruits de vent qu'est ce qu'il se passe là c'est qui ça je l'ai raté oula 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 ils ont l'air beaucoup de vent là éteins la lumière chien de la mort contre quoi ils se battent je t'ai vu je t'ai vu bien par ici c'était beau ça en pleine course je récupère mes flèches peut-être par contre pas prendre les nord heroes là avec quoi je tire là parce que je me trouve beaucoup trop efficace il faut les garder en cas de en cas de coulure celle là bah ouais des 19 on va prendre les orquilles j'en ai que 35 tu me diras des orquilles est-ce que j'ai eu 8 ouais ouais mais les flèches d'acier là il y a vraiment une perte de j'ai un tel gap de ebonier 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 ou on va prendre les orquilles d'abord on va prendre les orquilles les flèches orques ok là il y a un levier qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur le levier ça ouvre une porte c'est ici ou c'est un piège ça sent tellement mauvais mais j'y vais quand même il y a potentiellement du loot déverrouiller maître ah vous êtes prêts on est parti pour un quart d'heure là je veux mon loot j'ai les lockpicks j'en ai rien à fiche si c'est bon je l'ai juste pas que je le perde ok 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 je cherche un repère mince je vais y arriver dedans on va y avoir 3 pièces d'or et un arc en plastique vous pouvez me rappeler pourquoi j'ai rendu la clé squelette il est là j'arrive pas à trouver la attends si je reviens un peu non là c'est pas bon si je descends un peu ok je l'ai faut que je descende de ce point là je prends des repères sur les dessins sur le côté on va y arriver c'est bon alors qu'est ce qu'on a les pièces eclipse smash glove on jolie mais une amethyst ouais ça se revend war synth t'en veux une autre qu'est ce que c'est que ça oh la gueule du casque ça va ? eh bien on se barre on a perdu trop de temps sur ce coffre bon il se battait contre un truc est ce que c'est mort finalement ? ouais j'ai l'impression que c'est mort j'avais pas buté un clébard il se battait contre quoi ? un draw ? ouais d'accord ah mais il y a une autre porte là bas qu'est ce qu'on a de ce côté là ? ah t'es pas mort tranquille hominigo tranquille je récupère ma flèche j'en ai récupéré qu'une alors que j'en ai tiré deux qu'est ce qu'on a en face là ? il y a un arc stylé en face là comment je vais en face en vrai ? pourquoi il y a un arc qui me fait de l'oeil là ? c'est quoi c'est un arc elfe ? non c'est un nord mais il a un Inigo tu... t'arrives à l'atteindre toi tends le bras Inigo ça va ça va Inigo il veut pas que je récupère le loot je suppose que ça va être par là c'est que le c'est la seule option qui me reste ou alors je suis aveugle c'est probable j'entends de l'eau il y a quelqu'un là-haut est-ce que vous voulez vous ? barrez-vous 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 éteins ta lumière à niveau hop là c'est que des squelettes j'aime bien les squelettes ça tombe tout seul et ça fait des petits bouts j'avais pas dit à un moment ouais faut que j'économise mes flèches elle est où ma flèche là d'ailleurs ? elle aurait dû tomber quelque part récupère une sur trois c'est pas des masses c'est à Nézia c'est bientôt le week-end on en est où là ? 15 à la suite Freedom bonjour c'est pas le week-end on travaille demain pourquoi ? pourquoi ? tu fais ça en vrai ? tu m'as l'air mort toi je veux pas me monter par là je veux aller récupérer mon loot là j'ai tué quelqu'un ici c'était lui là ? il est tombé comme un nulos ? ah ouais j'en ai bien l'impression la Freedom la Venezia comme par hasard les deux arrivent en même temps comme par hasard comme un de fait exprès on a une araignée morte bah ça va vous étiez en train de comploter il y a des vampires il faut que je découvre ce qu'il manigance il faut que je découvre s'il prépare un sale coup donc je vais leur demander je vais leur demander bonjour vous préparez un sale coup allez les free les voyageurs il y a Brad Pitt non il n'y a pas Brad Pitt il n'y a pas Brad Pitt mais il y a Spike ce sera toujours mieux que Pattinson vers Temporal épisode 15 saison 18 le complot oui qu'est-ce qu'il me voit là les bars Pattinson est mieux en Batman oui tout à fait c'est de la monnaie freedom merci freedom pour les bits il est Batman maintenant moi en fait sincèrement n'ayant ayant fait un point d'honneur à ne jamais regarder les Twilight moi j'ai absolument rien contre Pattinson vous voyez ce que je veux dire du coup ouais le Batman de Pattinson il est exceptionnel je dirais pas qu'il est mieux que le second volet le second volet de Batman Nolan avec le Joker mais je le trouve mieux que le premier avec le troisième ok j'en viens de là c'est là-bas qu'il faut que j'arrive ah ouais non 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 ouais ce Batman il est stylé il y a quelqu'un bonne journée t'as adoré The Barman Onesia c'est pas mal c'est vrai que The Barman merci merci freedom encore une fois freedom là tu viens de claquer 50 pièces 50 50 bits t'aurais pu utiliser le tech mais je vais arrêter de te parler parce qu'à mon avis je je sais pas je sais pas si tu le fais exprès si t'as pas compris je sais pas merci quand même The Barman The Barman j'aimerais bien le voir ouais Barman nananananananana on s'infiltre arrêtez de parler de Batman on s'infiltre là c'est des vampires pardon freedom tu lisais je te lisais pas je vous crois à Vigil et je crois que vous n'imaginez même pas ce que vous venez de trouver partez retrouver votre standard bien aimé était-ce vraiment une bonne idée L'okil il aurait tout de même pu nous dire quelque chose nous ne sommes arrivés à rien il ne savait rien il a rempli sa mission en nous conduisant jusqu'ici à nous maintenant de rapporter la récompense à Harkon et nous ne rentrerons pas sans eux je peux les tuer après tout cela Vingalmo et Horthyolf un peu de violence oui bien sûr L'okil n'oubliez pas qui vous a informé sur la découverte des Vigiles je n'oublie jamais qui sont mes amis ni mes ennemis il passe à travers les oh putain je l'ai raté oh il revient oh il revient il ne me voit pas il ne me voit pas je suis trop loin ne bouge pas par contre ne bouge pas on anticipe ça passe oh c'était beau merci Freedom merci t'auras ton nom générique Freedom générique marche oh mais allez ça touchait ça au moins dans le genou il y a une énorme masse noire là-bas qu'est-ce qu'il se passe si je lui tire dessus je crois que je l'ai agacé putain il y a beaucoup de monde en bas là et je l'ai touché la grosse bête là je suis pas sûr si oh si je la touche là oh si oh elle est pas bien là on va la buter à distance parce que ça a l'air gros et ça fait un peu peur en vrai ok ça c'est fait je crois que les autres arrivent Nigo fait gaffe je crois que j'ai foutu la merde t'es prêt il y a les vampires c'est quoi ça je pense ça a l'air gros ça fait un peu peur oui ils viennent d'où ? ils viennent d'où ? ils sont passés par où ? laisse dans l'ombre laisse dans l'ombre Nigo ils sont bigleux il y en a un autre Nigo bisous lokill t'as vu moi t'as raison moi j'ai rien dire cloque blaque non je prends pas les cloques sert à quoi ce levier ah bah oui bah non je voudrais aller par là ok je crois qu'on peut descendre tranquillum c'est mon pot trop beau c'est mon pot trop beau oh bonjour c'est moi Jacques 100 je voulais vous souhaiter un très bon week-end par avance et pour la peine voici quelques paroles blibli 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 et freedom est vraiment très beau je comprends pas pourquoi à un moment dans le long copier-coller de blibli blibli des fois il a marqué il a marqué des pauses il a fait blibli 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 merci freedom pour m'avoir fait dire ces douze paroles je t'en remercie infiniment infiniment calme toi freedom regarde pas plus tôt s'il n'y a pas une petite promotion steam ou un truc qui plaît c'est l'heure des cookies ça va mener pour tout le monde on les yeux au lieu de te la péter comme ça je vais aller en face là-bas il y a une petite échelle tu peux t'acheter un cookie plutôt qu'un vieux jeu vidéo steam qui pourrait te proposer tu vois du plaisir et de la satisfaction je peux demander d'où ça venait ça qu'est-ce que j'entends là j'allais dire c'est calme je t'entends oula c'est quoi ça oui nigo qu'est-ce que c'est que ce merdier range ton arc voilà il est où le truc d'arc que j'ai tué là il a fait une flaque ou pas qu'est-ce qui se passe Roof papillon de lumière paragraphe visage rien visage rien papillon de lumière paragraphe de la part de Roof merci Roof eh merci pour le sub avec moi c'est pas mal ça merci à toi mon grand paragraphe paragraphe de lumière tu kiffes ton ton joli badge et t'as les émotes aussi tu peux faire l'imbécile avec les émotes si tu veux freedom freedom je te hais un train se prépare aïe 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 bon alors qu'est-ce que je trouve pas ma tache noire moi il est mort il m'a pas laissé son ah si attends c'était où c'était là voilà parce qu'il m'a laissé de loot humilé il est mort de façon nulle vous avez la ref GG bon tant pis je pouvais pas mettre autre chose que ça Onesia pour le golden cookie utilisez bouton utilisez bouton utilisez le bouton mais roof mais c'est fini merci pour les 100 bits pourquoi ça va pas activer le up train bah c'est pas grave pas grave merci mon grand merci mon bon roof qu'est-ce que vous avez tous en ce moment c'est fini mais mais freedom mais vous avez fini je sais pas comment me sortir de cette situation mon bon mon bon mon bon mon bon inigo allez on appuie sur le bouton quel beau mois de février oui ça bouge pas ça t'as même pas mis de titiller si tu veux mettre ta chanson préférée en entier ouf mais Onesia mais oh mais maintenant il y a un renouveau reset de hype train mais qu'est-ce que vous faites tous roof faut que tu quand tu sélectionnes tu peux en mettre que 50 si tu veux que ça parle tu en mets 50 et puis tu vois que ça te met un petit logo avec le chiffre là où on en t'écrit t'écris ton texte à la suite mais mais pas toute la chanson ça va bloquer à un moment de toute manière mais aïe j'ai fait une connerie là ou pas ok tu peux éditer le petit chiffre appuyer brasier ok qu'est-ce qui c'était quoi ce bruit mais à Nienka mais c'est fini oui oh qu'est-ce qui vient il s'est passé trop de trucs d'un coup là attends merci pour le gift HS puzzle merci beaucoup merci beaucoup pour lui ça offre des trucs et le hype train il veut toujours pas s'activer vous savez quoi je m'en fous vous savez quoi c'est pas mal ça j'ai aucune idée de ce que je fais avec mes boutons là c'est génial ou pas c'est pas assez fort aïe ah si pas très fort en fait c'est c'est pas très fort un peu exprès attends comment je peux faire est-ce qu'il faut que j'aille récupérer ah je peux pas je peux pas monter le niveau avec Skyrim d'ouvert je peux pas monter le niveau ça vous plaît c'est Eminem avec le thème de Thomas de Tech Engine quelque part c'est un train fais moi la paix c'est la team Astom c'est le bordel sur le stream Astom tu débarques de ouf là et bah vas-y roof qu'est-ce qu'il se passe merci roof pour les 50 beats c'était papillon de lumière coucou Baldarus installe-toi prends un cookie merci pour le follow c'est cool mais qu'est-ce qu'il vous prend aujourd'hui vous êtes tous timbrés calme toi et même ma caméra elle sait plus quoi faire c'est vendredi ouais c'est ça aïe qu'est-ce que je viens de faire là Inigo ils sont tous fêlés dans le chat oh vous faites peur à Inigo Mastom merci pour les 20 beats Mastom vous êtes fous et de vous remarquez on admirera Twitch quand même depuis tout à l'heure il se passe des trucs dans tous les sens merci pour les 9 beats Mastom il se passe des trucs dans tous les sens vous êtes presque une dizaine à avoir fait les merci Roof pour les 50 beats poulettes de papillon de lumière tout à fait tout à fait et et le Twitch a fait le hype train non non on va faire genre il apparaît mais en fait non toi t'aimes bien quand ça s'arrête jamais mais pourtant un freedom pourtant généralement ça s'arrête plutôt vite avec toi ça suffit ça suffit c'est un moment important regardez regardez ce qui va se passer regardez on va piller une tombe bien joué Roof eh bonjour bonjour madame pourquoi tu parles anglais qui c'est qui m'envoie bah c'est pas tes affaires qu'est ce que la frime t'es un vampire d'accord pourquoi t'étais en captivité ça va tout le monde d'accord faut que je te ramène quelque part bah écoute tant que tu me gênes pas c'est bon mais t'es un vampire quand même j'oublie pas Roof si t'es sur ordi passe ta souris sur passe ta souris sur l'image du stream et normalement là tu devrais avoir un un petit truc qui va apparaître comme ça tu cliques dessus et t'as plein de stickers et t'en as plein de gratuits euh t'as vu tant que ça ouais 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 non évidemment ma stop je vais pas faire mon difficile je vais pas faire mon difficile je vais pas faire mon difficile mais euh est-ce que t'as une idée pour sortir d'ici euh Serena d'accord bon on va voir on va voir pourquoi t'es décomptant non on parlera plus tard je vais voir ta tête de plus près avec 1369 modes quelle tête t'as tu pourrais te mettre dans la lumière s'il te plaît ah c'est pas mal moi aussi j'étais aventurier autrefois mais puis j'ai pris une flèche ça y est Loulou fasse trouver les stickers c'est la faute de Freedom Mastom oui tu peux je crois qu'on peut le croire pour moi c'est un argument recevable pour moi c'est un argument recevable Inigo t'as vu on a trouvé une meuf dans un dans un donjon ça va on y va Inigo ça va la petite au nez tu sais la vérité alors comment on se barde ici tu suis Serena qu'est-ce que ah ah salade gargouille level 13 vas-y tiens dégage t'approches pas trop vas-y Inigo finis-le j'ai raté ma flèche attends je récupère mes flèches du coup ça je le prends Florite vas-y ça se revend c'est vrai qu'Onazia est un modo Kali et je sais pas si t'as remarqué Onazia mais modo Kali ça rime avec Cookie et bah si je pouvais rejoindre Mr Dragonfly dans son bocal ça m'aiderait vachement là tout de suite Valet de voyage je prends parce que Freedom a déjà été innocent une fois abstention oh Serena faut que je sorte où là parce qu'il fait nuit déjà on va mettre la petite terche ça va par là qu'il faut que j'aille on va par là Serena je suis perdu alors qu'il y a un chemin tu sais là haut par là haut oui ça se bully McWire dans le chat messieurs dames ok ok je pense qu'on a trouvé un chemin allez on se remet un peu tactical là je suis sûr qu'on n'est pas tout seul dans ce merdier non là là ça sent l'entourloupe là 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 les petits loulous ça sent l'entourloupe ou pas en fait peut-être que je me fais des vieux films rentrez tous en scuille non mais on est-y on est-y avec des phrases comme ça là tu cherches un peu ou pas ou pas peut-être qu'on a tous l'esprit absolument mal placé est-ce que j'aurais dû appuyer sur ce bouton pas du tout quand vous voulez que vous m'aidez en bas Inigo tu m'aides ou pas il est solide lui c'est maintenant qu'on est repéré vous m'aidez c'est sûr oui il y a d'autres ils sont en bas Inigo laisse le moi laisse le moi oh mais non mais j'aime bien tuer les squelettes moi qu'est-ce que ça c'est rien qu'est-ce qu'il avait sur lui je récupère mes flèches comme d'habitude ok donc c'est par là et je pense que c'est plus la peine de faire discrètement on va faire salade maintenant ou pas oh si allez on a pas peur ça a dit toi squelette t'as entendu quoi pourquoi tu parles anglais Serena ils sont beaucoup en bas ils sont beaucoup tu m'auras pas tu m'auras pas ça dégage il y en a un qui m'a mis une épée une flèche je sais pas qu'est-ce qu'il se passe il est solide lui ici viens ici non non mais t'enfonce pas dans le mur tu vas bugger reviens oh il est bugger non c'est bon viens ici bon bah je vous le laisse non laissez le sortir voilà viens ici raté oh putain il a fait la doublette oula il fait mal recule 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 on voit un coup on y retourne c'est bon c'est bon ça t'avais rien surtout en plus bon qu'est-ce que c'est que ça du charabia ou il brille ou j'aime pas ça je suis pas censé être capable d'apprendre les shout mais celui-là il brille pourquoi non oui voilà c'est que du charabia aucune idée de ce que ça veut dire tout ça moi mamie kelly n'a aucune idée de ce que c'est que tout ça un kelly attendez je fais un petit je ferai bien un petit un petit peu lent reste calm Inigo reste calm reste calm voilà ça ok on y va petite crêpe pourquoi vous commencez à parler de bouffe là qu'est-ce que j'ai raté toujours de crêpe alors qu'est-ce qu'on a des petites pièces je prends qu'est-ce que c'est que ce bouclier dominion boots elles sont classe hein bon c'est de l'évier à mort mais vas-y on va les prendre glace beau fragmente non glace non lockpick oui il y a de l'équipement de ouf dans ce coffre et le mec il est joué c'est parce qu'il trouve un lockpick c'est le jour des crêpes c'est un chandleur oh merde eh c'est la chandleur mais c'est quand la joey je tiens à m'excuser auprès de tous les fans de friends pour cette van un peu nulle merci pour ton soutien pour ton soutien dans les vannes nulles ah bah il s'organise une petite soirée là je pense Mastom c'est euh ils font les plans pour le week-end là c'est effrayant allez let's go on sort d'ici en route vers bord de ciel Mastom tu stream quoi toi tiens en ce moment est-ce que je peux avoir un petit shootout à Mastom n'hésitez pas à aller le follow ce weather is incredible ah ouais bah je trouve pas spécialement ouh il y a un petit truc là bas allez follow Mastom il stream pépouze et il passe en ce moment un excellent moment sur Palo World ah t'as fait The Witcher hier soir Roof 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 est-ce que tu veux re-regarder un autre run de Witcher Roof c'est euh The Witcher c'est son jeu préféré l'honnêteté des mots d'Ocali j'ai écrit les mots t'as envie de te faire les deux premiers alors le premier euh il va falloir mettre un petit peu les mains sous le capot ne serait-ce que pour le faire tourner sur un ordinateur actuel et même avec tous les modes que tu veux il a pas super bien vieilli en vrai tu vois autant il y a des jeux comme je sais pas Morowind par exemple alors oui visuellement ça va être un peu moche tu ajoutes un petit tu ajoutes quelques modes ça rend les choses un peu plus un peu mieux tu vois mais ça reste un jeu old school mais il vieillit pas mal en termes de gameplay tout ça le premier Witcher c'est pas facile c'est vraiment pas facile le deuxième pas de soucis le deuxième pas de soucis il a très bien vieilli je trouve personnellement il est encore très joli sans mode sans rien mais le premier faut s'accrocher si t'arrives à le faire tourner je crois qu'il fait partie de ces jeux qui sont tellement vieux genre recommandation Windows Windows XP Windows 7 tu vois le genre de truc ouais il y a une cam à Stom il stream The Witcher 3 en ce moment et il va et il pense faire le 2 autant faire les choses dans le bon sens j'ai envie de dire il a tout à fait raison qu'est-ce que j'entends là c'est ma peau qui crépite là est-ce que je me suis pas fait attendez que je vérifie si je me suis pas fait mort par un par un vampire non ça va il y a pas de rouge on va faire une sauvegarde propre Geralt bien évidemment nous allons j'ai fait le jeu plus la série et les livres après ouais ouais bien évidemment la série nous allons pas reparler de prochain cast de Witcher qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça mais c'est toi qui a invoqué ça Serena qu'est-ce que c'est que ça ça va mon pote mon pote mon pote à quoi quoique vénère ça va on y va Serena arrête de gueuler qu'est-ce que ça là-bas il y a une statue de mec à poil dans la neige ça mérite qu'on aille voir attend il y a un autre truc là va te poser mon bon roof va te reposer mon grand bon il y a des skates attend il y a deux trucs à aller voir là ouais là-bas ils ont l'air de se battre on va aller voir ce que c'est que ça on va aller voir ce que c'est que ça ah bonjour c'est chez vous je veux pas déranger je veux juste looter je peux vous looter quand t'es vivant ou pas non hein non non bah je vais te tuer alors écoute je suis désolé Serena il y a un autre il y a un autre snow hill ogre oh merde Inigo Inigo je suis désolé tu t'es pris une flèche perdue là finissez le s'il vous plaît merci ça Inigo je Inigo est-ce que je peux récupérer ma flèche tu crois je l'ai prise où faut arrêter de ressusciter les mecs ils font des bruits bizarres après alors qu'est-ce qu'on a granola d'hiver Serena tu peux tu peux le faire taire ton zombie il y a rien ici ah si c'est quoi ça the lord stone non ça c'est de la merde bon on va voir ce que c'est que l'autre côté il ne me dit plus rien ouais il doit être parti fumax maxima je crois un truc comme ça non il est là c'est que ces bestioles aïe serpents ouais j'ai vu ils sont casse couilles tuez le tuez le merci salade qui sait qu'a dit ça doucement avec les combos doucement avec les combos je veux pas tomber il sait qu'a dit quelle bonne surprise il en reste un il est où c'est bon vous l'avez tué qu'est-ce que c'est que ça ici qu'est-ce qu'il se passe en bas mais qu'est-ce qu'ils foutent là les bandits faut que je descende ou vous en sortez non vous avez besoin de sortie alors qu'est-ce que c'est que ça il y en a encore bougez pas je redescends bonjour qui tu es toi c'est ça que vous voulez bandit est-ce que c'est comme armure que t'as toi oh et dwarven twin blaze ah c'est pas là alors vous avez un peu de mal avec l'escalier j'ai l'impression il y a un truc là où j'aimerais l'activer ça tu mets ça à l'entrée d'une boîte de nuit l'ambiance est chelou direct à l'intérieur on va pas se le cacher ah merde il faut une clé bon bah ça va on y va Serena où est-ce que tu veux qu'on aille d'ailleurs on va reprendre l'escalier tu veux pas savoir qui rentre dans quoi non là non par contre ouais non c'est pas ça que je voulais faire ça ok on continue de descendre freedom freedom tu devrais aller en boîte de nuit en Allemagne toi tu y trouverais ton public c'est pas là qu'il faut que j'aille c'est pas là putain mais c'est c'est un jadis où est-ce qu'il faut que j'aille c'est là bas et je suis où moi je suis là il y a du chemin les loulous on va peut-être se tp à solitude et finir le trajet à pied ou à Dragon Bridge je pense qu'à Dragon Bridge on devrait pouvoir trouver on va faire ça on va aller à Dragon Bridge let's go ton public ouais freedom est un creep Berlin c'est assez amusant en fait comme ville quand tu t'attardes sur les gens que tu regardes les gens la journée mais ce qui est drôle c'est que la journée en fait dans les rues t'as l'impression que c'est une ville normale tu vois les gens sont sérieux ils sont là ils sont motivés ils marchent avec les petits costumes les machins ou avec le jaune pour aller bosser etc etc et passé 19h tu vois tous ces gens qui étaient en costume 3 pièces qui étaient habillés en bleu de travail qui se mettent ils se mettent tous à s'habiller de façon ultra chelou et ils vont tous en soirée quelque part ils ont vraiment la notion du on est sérieux la journée mais le soir c'est relax les gars et ça c'est assez drôle on remarque c'est un excellent excellent rythme de vie j'ai envie de dire on doit être prêt c'est par là et de nuit encore j'en ai marre je voudrais jouer de jour un peu s'il vous plaît c'est possible ou pas y'a pas une auberge on peut pas aller passer la nuit à l'auberge c'est une auberge ça qu'est-ce que c'est la taverne des quatre boucliers c'est pas mal ça on va aller à la taverne des quatre boucliers on va faire un best-of des je veux jouer je veux jouer un jeu je veux jouer de jour ouais ouais mais là dans tous les jeux dans tous les jeux c'est comme ça et ça m'agace un peu que Serena elle parle en anglais elle est où Serena d'ailleurs juste un joli le rond à l'oustique déville que dis-je un bout en train des étoiles un saletin banque de la vie eh bout en train saletin banque eh beaucoup trop de syllabes les gars vous pouvez pas juste écrire je suis un ouf wesh allez on va camper le coin du bar on est pas chez grande gueule oui c'est vrai c'est parti ah bah t'es là Serena ça va ? bah non j'aimerais que tu parles en français meuf en même temps 2369 mode j'espérais quoi j'espérais qu'ils parlent tous en français et que ça se passe bien non hein il fait encore nuit là mais quelle heure il est ? il est 7h du matin petite heure attend une petite heure voilà le soleil 7h j'ai mon pot de cheval qui vient d'apparaître alors c'est plus ou moins par là qu'il faut que j'aille on va essayer de trouver un chemin qui va nous y emmener on va admirer le lever de soleil un peu parce qu'on est carrément des poètes en vrai et que notre pote vampire je suis sûr qu'elle va apprécier l'idée bon c'est un peu nuageux on va pas se le cacher c'est pas croyable ça oh tu peux me bully freedom ah tu peux me bully bah voilà il y a un chemin qu'est-ce que c'est que ça là-bas où ça il est où il est où sale bête t'es où coucou ça va te le ça va te le travaille le au corps tu dégages oh je l'ai tué avec une un coup dans le genou et un ours oh mais ça va ours oh c'est pas il glisse comme un attendez je voudrais le looter quand même ça c'est à quoi quoi que vénère on est d'accord ça pourrait être quoi ça en vrai putain Serena j'espère que ta bestiole elle a bonne haleine parce que là t'es aux premières loges en vrai ah ouais non elle s'est barrée quand même ouais ouais elle l'a fait disparaître elle l'a fait non est-ce qu'il y a moyen de te looter toi Serge Ademagorgon ouais still twin blade non mais un alligature oui ça c'est pas vraiment un pokémon ça n'existe pas je j'ai beau me faire les 151 pokémon dans la tête celui-là il me dit rien je l'ai démoli le dragon en vrai je sais pas jusqu'à quelle génération d'après je peux vous parler non tu confonds avec Digimon je pense je prends les raccourcis hein vous suivez dit-il en rattrapant la route ça va mon pote cheval Inigo il est où ton pote cheval toi et Serena elle est où on va encore faire du Serena il y a 1008 pokémon maintenant 1008 c'est beaucoup hein c'est plus que 2 petit soleil qui se lève Serena et tout il y a Terracool ouais non mais j'ai vu ça Onesia c'est c'était ridicule c'est le genre flemme flemme c'est le pokémon flemme ce qu'on a ici non allez on ne dévie pas il y a un petit patelin en bas il tente à couler avec des petits pieds ouais c'est vrai qu'il a l'air un peu cool tu vois mais ça reste flemme ça reste carrément flemme serpent serpent vas-y mon pote cheval savate-le je vous regarde faire en vrai bon bah je vais vous aider un peu parce que sinon on y est encore demain c'est bon calmez-vous il est mort qu'est-ce que vous faites mais il est avec nous lui ou pas je comprends pas Serena qu'est-ce que tu fais Inigo 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 est-ce que tu comprends quelque chose toi à ce qu'il se passe là tout de suite regarde mais oui c'est ça oui parce que je ne comprends pas je vais pouvoir arrêter de faire apparaître des trucs s'il te plaît ça se passe pas réellement comme prévu c'est pas croyable ça alors il va falloir aller par là après je pense est-ce qu'il y a un chemin il n'y a pas l'air d'avoir de chemin on va activer le travel du trading post tant qu'on est là voilà bonjour eh des potes Khajiit oui eh mon pote Khajiit mon pote Khajiit j'ai un plan pour toi je possède un petit village bien entendu qu'est-ce que tu dirais parce que t'es un garde qu'est-ce que tu dirais de venir bosser pour moi j'ai un petit village il est super je te paye bien entendu et je te fais d'une petite baraque qu'est-ce que t'en dis non je ne crois pas bonne chance oui j'ai un village Mastom sauf que personne veut venir habiter dedans du coup bah moi Inigo on se sent un peu seul en vrai qu'est-ce que t'as à vendre toi je t'ai un oeil éclipse magge leg plate c'est violent comme gant ça je perds un peu je perds un peu d'armure pas réellement salut Baldarus pas réellement c'est pas une c'est un mix perso c'est basé sur je me suis inspiré de la liste Nolvus voilà après j'ai jeté un petit coup d'oeil sur Skyrim Ultima aussi etc voilà j'en étais certain je l'attendais de la part de Freedom mais non sinon c'est un c'est un mix perso 2369 mode incluant énormément de patch FR quand ils ont envie de marcher bien évidemment mais malheureusement non mais si tu charges Nolvus et que tu fais quelques modifs tu peux avoir quelque chose de similaire parce que de toute manière les plus gros packs maintenant se ressemblent tous à peu près on a tous le même système de combat on a plus ou moins tous les mêmes packs d'armure etc etc mais voilà après moi le perso que je joue précision c'est pas le Dragonborn donc j'ai pas les shoots j'ai pas tout ça c'est joli ça j'aime bien ces gants on va acheter ces gants ça c'est de l'Evy Armor et j'essaierai bien cette armure en vrai par contre est-ce qu'il y a moyen de te vendre des trucs est-ce qu'il y a moyen de te vendre un truc qui pèse lourd par exemple les 2 Minion Boots non ça vaut rien ça ça je peux te vendre ça je vais te vendre ça aussi en vrai ça ça je pourrais te vendre des trucs lourds aussi histoire de m'alléger un peu mais ça va là on fait juste du blé ça je l'avais essayé ça me va pas ça je viens de l'acheter voilà je te laisse un peu d'or je suis sympa t'as vu et toi à côté tu vends des trucs ou pas non toi tu vends rien ok on va faire un petit peu d'essayage d'avoir la nouvelle armure histoire de lui changer ses fringues un peu qu'est-ce que j'ai acheté qu'est-ce que où est-ce que c'est là ah c'est pas mal et j'ai acheté des petits gants aussi non c'est bon ouais c'est cool on va lui laisser sa petite sa petite robe son petit bazar qui vole au vent mais ça l'allège un peu bon tu m'en veux pas Enigo on a plus la même armure tu m'en veux que tu m'en veux est-ce qu'il me trouve super swag Mr Dragonfly ouais ça va on y va ça va on n'a plus le temps de faire du shopping c'est pas croyable ça c'est par là mais par là il n'y a pas de chemin alors est-ce que si je continue la route non non là faut vraiment que je coupe à travers champ la route elle m'emmène je sais pas où là il va falloir couper à travers champ il y a peut-être il y a une tour là on va aller voir ce qu'il se passe dans la tour oh là il y a du sang méfiez vous t'inquiète t'inquiète Inigo ça me fait plaisir bonjour j'ai dans la tête quel type de Pokémon es-tu aïe 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 bonjour je l'avais pas vu je l'avais pas vu oui il peut pas sortir il note il peut pas sortir de là ce nul host la porte est trop petite comment t'as fait pour rentrer barre toi de là mon pote cheval vous pourriez me laisser passer s'il vous plaît laissez-moi laissez-moi passer je tente un truc je peux pas monter là voilà alors il est où ça va bouge pas je prends mon arc t'as pas l'air très intelligent mec tu vois que je te vise là ou pas je prends mon temps je prends mon temps le pauvre il a dû grandir dedans ce con ouais il a oublié de sortir alors qu'est-ce que t'avais sur toi ebony hero oui ebony sword j'en ai plein des ebony sword glass grid sword non lord gauntlet orkish sword tu planquais rien là je vais aller en haut de la tour quand même à mon avis planquer des trucs qu'est-ce qu'on a ici pareil hein à cet étage là qu'est-ce qu'on a on a des mecs morts y'a pas des petites potions de soins qui traînent là je vais me mettre en fps ouais potion de soins standard ouais cadavre brûlé pourquoi pas alors c'est des potions de magie ça je m'en fiche un peu qu'est-ce qu'on a ce que là c'est le battle axe celle-là elle est pt c'est super et puis c'est team lockpick je prends comment t'as fait pour monter mon pote cheval belle collègue de crâne ouais 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 on a beau être un on a beau être un tueur pas gaffe en bas y'a des pièges c'est bon j'ai désarmé les pièges vampire corsaire sword je vais de la daube c'est team lockpick c'est quoi ce bâton staff or lesser turning non ça c'est une rugby oui c'est team faut pas perdre en vrai le bestiaire d'herban les spectres de glace et là y'a un beau coffre what should i do to worky apparemment ça marche non je peux merci ça ça va peut-être pas l'essayer il est il est à 99,9% safe pour stream mais y'a 2-3 trucs je pense qui sont passés au travers des filets pourquoi ouais c'est ça dans le coffre si on continue de monter alors qu'est-ce qu'on peut là qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-haut exactement rien une arfreuse putain mais c'est le merdier combien y'a de morts ici on lève dans le coffre commencez pas c'est plus de l'âge de Kili de toute manière putain mais on n'a pas de cheval mais je me suis assis là pour la vanne ça a activé un truc de quoi mais qu'est-ce qu'il se passe bonjour madame ça arrive parce que vous avez couché avec le diable maintenant madame et maintenant vous mourrez putain c'est barré quelle idée de coucher avec le diable c'est la dernière fois que je m'assois sur une chaise random comme ça si à chaque fois que je fais une action ça active un truc moi j'arrête les gars bah mamie s'est bien fait son cheval devant nous oui ah bah oui je suis là mais t'es en bas tu parles trop en vrai c'est quoi ce coin complètement bugué vas-y on se casse d'ici t'es pas morte oh putain elle est protégée pourquoi t'es protégée tu sers à quoi en vrai cette personne est occupée tu m'étonnes là bon t'as survécu je t'écoute non allez la route c'était ses petits effets personnels dans le coffre on va laisser madame son pote minotaur ça se trouve son minotaur c'est le minotaur c'était son mec c'est là-bas qu'il faut que j'aille c'est ça mon pote renard moi j'ai des potes tout moi dans la vie un renard oui l'antre de qui l'antre de dure chute non allez on a des choses à faire on a des vampires à zigouiller merci monsieur l'âme quoi ça marche ma stom enjoy bon week-end à toi mon grand je sais pas Onesia je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui loup tu me fous la paix ils ont l'air moins cons que dans Unshrowded je garde les épées à la main au cas où tu vois mais là il y a des gros il y a des gras ça va les gras mon pote cheval mon pote cheval non non c'est pas ça que je voulais faire je voulais renvoyer mon pote cheval il y a moyen que je te parle t'as appelé ton pote cheval aussi du coup Inigo faut que je le mette à l'écuerie le cheval et tu suis toujours Serena ou pas et quoi là l'oeil de l'oiseau allez hop offert si gentiment je veux dire bonjour vous êtes gentil ou pas vous faites quoi là nous retrouverons Thorald quoi qu'il arrive quoi qu'est ce que qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'il se passe tuons tous les talmorts qui nous séparent de Thorald et faisons le sortir vivant allons-y apparemment j'ai eu une quête là quelqu'un a oublié de me dire que j'avais une quête là j'ai rejoint quelqu'un sans faire exprès bah allez-y je vous regarde non c'est la quête de la vie ouais ça doit être ça mec bon je suppose que c'est là-dedans bon Serena une seconde on bute tout le monde ici et on y va après on rentre chez toi promis ils sont violents ah non pas les flammes pas les flammes pas les flammes on a dit pas les flammes je sais pas sur qui tirer bon lui il est mort salade oh le merdier je sais pas qui sont mes alliés mes ennemis là y'en a pas un tout seul vas-y mon pote cheval finissez-le y'en a d'autre là-haut y'en a d'autre là-haut je prends mon arc tiens ouf mais il était évité ça pique ça ou pas j'arrive laissez-moi passer laissez-moi passer vas-y mon pote cheval filineux hop là c'est bon non faut aller libérer quelqu'un à l'intérieur ah mais là mais regardez combien vous êtes les gars ça va être le merdier dans les couloirs ouais let's go j'ai envie de dire let's go ça marche je vais faire ça regarde ça comment vous voulez qu'on se retrouve là dans Epi Serena qui invoque des trucs c'est parti les amis le pouvoir de l'amitié ça fait si longtemps qu'on se connait on a vécu tellement de choses ensemble mais je suis enflammé là attendez je vais mettre un peu de lumière voilà le smiley sur la main oui on aurait pu être plus discret hé si je me mets discret vous vous mettez tous discret discret vous mettez pas discret du tout attendez il y a un petit coffre pour les petits ces petits silver night shield combien ça on est à le revendre ça bonjour je viens avec des copains y'a quelqu'un ? salade ouais j'aime la violence allez j'y ouai ouais je vous applaudis ouais ouais ça me fait marrer alors ils étaient en train de becquer les mecs alors qui c'est qui a laissé la tartelette au sol là ouais hop attend y'a un bouquin dans le fond petit bière je prends ça c'est fait laissez moi sortir coucou arrête Serena c'est moi qui fais le taf là pour une fois c'est pas c'est branlant ici attendez y'a une porte expert ça s'ouvre ça coucou allez la tête elle a volé c'est quoi sur toi une clé et des trucs tellement un peu nul ouais elle est courte mais moi je fouille en attendant résistance à la magie au choc et au poison est un pro ah 20% c'est bien ça je vais l'équiper immédiatement je suis tellement faible quand il s'agit de magie bijoux ça m'a retiré quoi fire and frost résistance ah ouais mais j'ai ça aussi fire and frost résistance à 45% là c'est toute la magie mais 20% ah je sais pas alors faut faire des choix on va garder celui là on va tester celui là on va lire ce bouquin pendant que les autres se mettent sur la gueule voilà c'est bon c'est fini il y a un autre ou pas t'es parti où toi ouh les méchants y'a pas des potions de soins qui traînent là non y'a des bouteilles de jaja partout mais y'a pas de potions de soins les gars et je suis pas sûr que le jaja ça soigne autant que les potions de soins t'as l'impression de plus avoir mal mais les dégâts sont toujours là mais non mais je disais salade poussez vous standard c'était le boss je crois je l'ai démoli sa tête oh je t'ai vu je suis ici je savais que je vous trouverais qu'est ce que c'est ici non non excuse moi il n'y gocé il est vivant ou pas et vous que faites vous on est là pour te sauver je t'avouerais que j'avais complètement zappé que t'étais là ouais bah oui ça va prends des petites épées prends des trucs là compte pas sur moi pour te filer des machins par contre un pote c'est mon loot y'en a assez c'est moi qui récupère le mien tu récupères le tien si tu veux ça marche ça marche allez on se casse on peut peut-être prendre la porte coucou j'ai fait une esquive de flèche et ça dégage tout le monde est là et encore du jaja qu'est ce qui picole oui qu'est ce qui picole les gardes ici c'est pas croyable est ce que tu attends avec impatience le moment où je vais me dire tiens si on allait voir ce qui se passe au collège de Winterhold que Kelly se mette à la magie enfin que Kelly se remette à la magie bon c'est bon il est sorti de là lui on peut aller faire notre truc maintenant ou j'ai toute la fine équipe qui continue de me suivre terminé ok c'est bon je veux bien lui parler mais il est où il est dehors il est où non il doit être ailleurs maintenant ok on verra ça plus tard super mon mari et le mec que j'ai buté excellent plan perspective et le plot twist ça va être que c'est donc la même personne 41 dégâts c'est pas mal ça combien elles font mes armes 30 et 30 la petite épée je la prends là il y en a pas une autre là non c'était un mec en armure qu'en avait une voilà t'avais quoi sur toi non t'avais des trucs un peu classe mais pas à ce point là tu pourrais tuer ton zombie là attendez j'équipe ma nouvelle épée alors j'ai fortune d'équiper et on va virer la general sword elle est moche on va garder fortune ça on vire et on équipe celle-ci et on la met en favori voilà c'est pas mal ça allez let's go parfait ce plan est impeccable c'est pour les pour les petites images youtube vous en faites pas mais tue moi ce zombie faut que je le fasse ou pas moi j'aime pas eh mais il est vénère ton zombie en vrai il m'attaque allez ça dégage merci il a dit à la fin il avait une petite une petite tartelette en plus sur lui il fallait pas perdre oui je viens peut-être qu'est-ce qu'il se passe Onesia c'est bon je l'ai tué il m'a même dit merci eh tout le monde dans le bateau mon pote cheval t'attends là ça va j'y vais j'y suis dans le bateau en route c'est le zombie il me supplie et bien sûr je me prends qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces bestioles mais t'as ton monstre là si je lui mets un coup il m'attaque après derrière Serena elle est vénère non non mais elle va redescendre quand voilà bonjour on va faire une petite sauvegarde propre let's go en route Serena on va te ramener chez toi et après on va foutre le feu à la baraque bonjour Serena ils veulent pas me laisser rentrer qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a je voulais te remercier pour m'envoyer mais après on va je vais aller mon propre chemin je pense je sais que vos amis vont probablement vouloir tout ici j'espère que tu peux montrer plus de contrôle que ça une fois qu'on est dans juste juste keep quiet for a bit let me take the lead Dame Serena est revenue ouvrez les portes ah bah voilà maintenant tu ouvres les portes hein fumier je me caille moi dehors en route Nigo t'es prêt qu'est-ce que tu penses de je pense que le soleil va descendre merci c'est une métaphore Nigo où tu parlais vraiment du aller en route mais pas de vampire ça charge moi un des cas c'est faux freedom jour c'est Serena mais elle parle anglais maintenant c'est grave ou pas c'est ça ? seigneur écoutez tous Serena est de retour je pense que je suis expectée je n'arrive pas à y croire bonjour mon retour mon retour mon retour mon retour me retourne à la fin je crois que tu as mon sclou quoi ? après tous ces ans c'est la première chose que tu me demandes oui j'ai le sclou je crois je crois que tu as mon retour c'est la première chose je crois que tu as si tu as pris dans notre la 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 je suis kelly durol non vous d'abord non je suis kelly durol qui êtes vous ? j'ai plus ou moins compris que vous détestiez le soleil vous vous habillez toutes en noir vous avez les cheveux noirs toujours un petit peu plaqués en arrière probablement avec euh avec de avec de enfin je sais pas avec quoi vous êtes des gottes ou des métalleux ? moi c'est ce que j'en ai compris non c'est pas non mais en vrai on s'en fout peut-être peut-être vous devriez je compte des vampires ah vous êtes des vampires ah d'accord ils sont trop dark t'as vu avec du gel vivelle d'up avec du gel vivelle dark celui qui retrouve votre fille il obtient récompense oui oui parce que euh celui qui retrouve votre fille il euh un petit peu de pognon hein petite récompense quelque chose j'ai pas dit moi je m'avais dit ce que j'avais dit oui vous allez probablement vous devriez une raviourlle c'est vrai ? il y a juste une affaire que je peux vous donner que c'est égal en valeur de la chanson et ma fille je offre vous ma sangue on vous et vous allez vous allez comme un lion dans des gènes les hommes vous allez à votre approche et vous n'allez jamais à la mort encore euh Euh... Ouais ? Si je refuse ? Ça va ? Ça va mais... Ah ! Mais tes vêtements ! T'as déchiré toutes tes fringues pour ça mec ! Mais non je veux pas, j'aime bien mes vêtements moi ! Il est gentil lui, ton slip ! Ça marche mec ! Je vais revenir avec des copains t'inquiète. C'était ça ton bannissement ? Ah ! Qu'est-ce que... J'aurais pu prendre la porte hein ! Tu m'as banni à 200 mètres ! Même pas à 20 mètres, quelque chose comme ça. T'as vu ça ou pas de cheval ? Bon, il neige ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va retourner, on va retourner voir euh... Il est où Inigo ? Il est où ? Prends cet escalator nul et reviens. Je te bannis ! Inigo je pense que oui il doit être en train de faire un bonhomme de neige quelque part du coup journal on va retourner faire notre voilà on va faire notre rapport à l'autre bout de la map mais vraiment l'autre bout de la map c'est là bas ça devrait être là je crois non je dis pas de bêtises alors non il n'est pas question que que kelly devienne un vampire enfin qu'il faut pas oublier que c'est canon après si on si il arrive d'autres aventures à kelly dans un autre jeu ah voilà ça va Inigo qu'est ce qui vient de se passer Inigo t'étais où tu veux pas me dire tu veux pas me dire Inigo Inigo tiens on va voir Inigo je peux te demander quelque chose You have my full attention Je vais vous changer à tout le cheval ou est où Dis moi un peu plus sur ton passé Inigo Oh merde We melted his heart with our fuzzy little faces and he carried us to the nearest town He deposited us at an orphanage and that was the most of our childhood Ah merde D'accord Inigo Ok let us get back to it Ça me fait penser Onesia tu l'as peut-être pas vu ce passage là On a trouvé un autre Kajit complètement timbré Un Kajit pour qui pour qu'il prenne possession de quelque chose faut qu'il écrive son nom dessus Non 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 on se baladait comme ça bah attend attend Il s'appelait il s'appelait freedom non attend il était où Il était là c'est lui je crois C'est lui On va aller voir ce qu'il devient lui Parce qu'en plus il m'avait dit je crois Reviens plus tard ça va être cool T'es où mon pote Kajit Attends bouge pas On va attendre qu'il fasse jour Mon pote cheval tu me saoules T'es coincé dans la maison Putain mon pote cheval il est coincé dans la maison Tu crois ça ? Voilà Sors de là C'est vrai Inigo Et là on va voir ton autre pote Kajit Salut Salut Drobah Salut Drobah ça va Ça va Ah t'as toujours pas envie de Toujours pas envie de me parler Ah si Drobah tu te rappelles du secret C'est ça Tu devais me parler d'un secret Drobah en fait Drobah ce qui s'est passé c'est qu'on se baladait là Et on tombe sur Voilà là dessus Forcément on va visiter t'as vu Et là on voit le Kajit Il me dit tiens tu veux une bouteille de jaja Bon c'est à moi parce qu'il y a mon nom dessus Mais tiens regarde J'efface mon nom J'écris tiens c'est bon elle est à toi Et du coup je discute avec Drobah Et il m'explique que Il récupère plein de trucs Et tout ce qui a pas un nom dessus Il écrit son nom dessus Et maintenant c'est à lui Tu vois lui il fonctionne comme ça Et il me donne une quête C'était Trouver la première pièce que Drobah avait trouvé Et sa pièce a été spéciale Il y avait son nom dessus Et ça me disait C'était une vraie quête Et ça me disait Bah ça me donnait pas d'indicateur ni rien C'était trouver la pièce Démerdez vous Elle est dans Skyrim Démerdez vous Je commence à A péter un câble Je repars la Drobah Et je lui dis La pièce est Non je lui dis T'as cherché dans ta poche Drobah Et il cherche dans sa poche Et effectivement la pièce était là Et je devais trouver la pièce En échange apparemment D'un aimant secret Qu'il doit me dire Mais je reviens régulièrement Et à chaque fois il me dit Non non mais je m'en rappellerai plus tard Donc voilà C'est mon pote Drobah Il est là Maintenant on a deux potes Kajit On va retourner là Sacré Drobah Nico il l'aime bien Drobah Il a raison en même temps Il a raison Alors Par contre pourquoi je ne vois pas le C'est bien Day Spring Canyon ouais Journal C'est bien Pas là non Si je continue C'est bien La forteresse Elle est là Je suis pas fou Je vais poser mon cheval à l'écurie Après il me saoule derrière Ça sert à rien d'aller trop vite dans ce jeu Je vais faire mes trucs Ils sont juste dans la poche Là les pimpins Lapin Lapin Où est Est-ce que je vais au bon endroit Ah ben non mais c'est pas C'est parce que je suis pas rentré dans la truc Faut que je rentre dans la truc Ah nul os Ah ça c'est où Elle est où la crevasse déjà Elle est là-bas Ouais voilà Là il y a un dragon que j'avais tué Ouais non c'est là-bas C'est là Et après on s'est où Mec Freedom à partir d'aujourd'hui Maintenant ton cerveau Il a cette voie là Mec T'as regardé dans ta poche Mec Bien joué là C'est une excellente van Où il neige là encore Je vais pas me plaindre Il fait chaud Je pourrais faire un chemin un peu plus Voilà Un peu plus propre quand même Regarde ça Il y a des bouts de gazon partout Là on s'y retrouve pas Si vous voulez recruter des mecs Faut mettre des panneaux les gars C'est pas croyable ça Bon il est où Isran Oui Nous voilà à la forteresse Putain puis c'est loin ce merde Je me rappelais pas qu'il y avait pas de Pas moyen de se D'aller rapidement ici Chemin à pied là Non c'est pas par là Je me suis encore trompé Je vois un escalier Je monte Et bien non Un jour on a voulu me recruter Pour faire des choses Tu vis qui comme ça Avec ton arbalète toi Du coup t'as coupé GTA bien sûr Bien sûr je comprends Qu'est ce qu'il se passe là haut Putain Salade Finissez là Finissez là Je me suis pris un coup Apparemment je boite un peu Cloak of magic résiste Ah mais c'est une cloque Je vais pas mettre les cloques Eh eh Non non mais reviens Reviens Tu fais Oh putain tu fais T'es quelqu'un de brillant Isma Isram On va pas se le cacher T'es quelqu'un de tellement brillant Dans la vie Regardez moi ça J'aurais dû me douter Qu'il nous trompait Il rayonne Il rayonne Voilà ce qui se passe Quand on recrute ouvertement Eh oui T'es un peu con Nous allons devoir renforcer Nos défenses Dites moi que vous m'apportez De bonnes nouvelles Je sais pas ce que t'entends Par bonnes nouvelles en vrai Bon sang Bon Que savons nous Alors qu'est ce qu'on sait Les vampires cherchaient une Nana piégée Dans un Dans un espèce de De temple Une femme Ouais Piégée là dedans Ouais Ça n'a aucun sens Qui est-ce Et bien ce que j'ai dit Elle Elle voulait rentrer chez elle Du coup je l'ai ramené moi C'est bien beau Mais ça n'explique pas grand chose Mais oui Ils ont un parchemin Des anciens apparemment Elle avait un grand bout de papier Dans le dos Pardon Et vous ne les avez pas arrêtés Vous n'avez pas récupéré Le parchemin Mais non Mais je Je ne savais pas moi Je suppose que vous avez de la chance D'être encore en vie Probable Et de ne pas avoir été transformé Par les divins Ça pourrait difficilement être pire Nous sommes complètement dépassés En même temps Tu recrutes des Tu recrutes des P.U. à la taverne Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas abandonner T'es un faible Je n'ai jamais dit ça Ouais 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 Il faut juste Un peu d'aide Je les ai peut-être sous-estimés S'ils osent venir jusqu'ici Pour nous attaquer J'ai des hommes compétents Mais Je me suis créé Différents contacts Au fil des années Nous allons avoir besoin De leur talent Pour surmonter cette crise Trouvez-les Et nous aurons peut-être Une chance de survivre Tu vas pas me faire faire Ton recrutement Faut que je les trouve où Vous allez droit au but Bah ouais Parce que ça me saoule Un peu en vrai Ça me plaît Inutile de rassembler Trop de monde On risque d'attirer l'attention Si on est trop nombreux La ruine jurard Devraient nous être utile C'est une bretonne Aussi intelligente Qu'habile de ses mains Elle se fascine Pour les doué-mères Leurs armes en particulier D'accord Dernière nouvelle Elle explorait la crevasse Dans l'espoir D'y découvrir De vastes ruines naines Et elle va nous aider Ou euh Elle va nous faire la lecture Probablement Mais il va falloir la convaincre Vous allez aussi Devoir trouver Gunmar Cette grosse brute nordique Déteste les vampires Presque en tant que moi Il s'est mis en tête Que son expérience Avec les animaux Pourrait être un atout Avec les trolls surtout D'abrès ce qu'on m'a dit Aux dernières nouvelles Il parcourait bord de ciel En quête d'autres bêtes à dompter Les trolls ne sont pas Des animaux enfin Et nous pourrons enfin Concevoir un plan C'est juste des gens Un peu dans le monde Ma lettre sur internet C'est pas Bon Du coup je me démerde En fait c'est ça Et toi tu restes Pépouze dans ta forteresse T'entends ça Il faut qu'on fasse Tout le taf encore Qu'est ce que Tu Ça te dérange toi De faire Le taf de tout le monde Comme ça D'accord Bon et bien Allons trouver les gens Alors faut recruter Gunmar Et Sorin Où est ce que ça va être Où est ce que ça va être ça Faut que je sorte de là Je suppose Avant de pouvoir Carte locale Ah cette épée là On va pas se retaper Tout le chemin à pied Non plus Voilà Et on va reprendre Attends Ouais voilà On se casse On se casse Inigo On va faire du recrutement Mieux que eux On va pas aller chercher Les mecs random Dans les tavernes Remarque On va pas se le cacher C'est un peu comme ça Qu'ils ont Qu'ils ont trouvé Kelly J'étais à la taverne Ils ont dit Ouais Il y a du blé à se faire Kelly a fait Ouais Donc quelque part Leur système de recrutement Peut marcher Mais il y a vraiment De la perte Nous revoilà En bord de ciel Alors Où est-ce que c'est ? Ils sont où les loulous ? Alors il y en a un ici Gunmar Et l'autre Encore plus haut Encore plus haut Elle est à jadis Super Bon allez Gunmar Il est au plus près Pour l'instant Il est là On va se taper là Et on va redescendre Comme ça Parce que Je trouve étonnant Qu'il n'y ait rien ici Oula on peut remonter Par là Non mais là J'ai fait déjà ici Je crois Il n'y a vraiment rien Oh c'est beau Fred Non c'est pas ça Que je voulais faire Retire le Je vais juste aller A la tour de Shore Non Ah il y a des ennemis Proches Ils sont où Les ennemis proches ? Il y a des ennemis Non il y a un dragon mort Mais qui c'est ça ? Il est malade lui ou quoi ? Je l'avais pas reniflé celui-là Eh petite potion de soie Oh les bottes T'as pas envie De te prendre un coup de pied Avec ça C'est bon On peut y aller J'ai dit que j'allais où là ? Oui Moi aussi j'étais aventurier autrefois Et puis j'ai pris une flèche dans le genou Tout à fait Tout à fait Ça va là Qu'est-ce que t'as dit Nigo Je t'entends plus Non attendez Je voudrais aller poser mon pot de cheval d'abord Faut que j'aille dans une grande ville pour ça non ? Elle est où les tables à White Run ? Je voudrais déposer mon pot de cheval Parce que là Autant c'était marrant Mais autant Là il m'a saoulé Trop de fois Pour que ça reste marrant Du coup il va rester à l'écurie Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah je veux pas le savoir Ah Bonjour Non 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 T'en vas pas T'en vas pas T'en vas pas Je voudrais J'ai les chevaux les plus rapides de tout bord de ciel Ouais J'aimerais équiper mon cheval avec une armure J'aimerais changer la selle de mon cheval Et là j'en vais aux chevaux Je peux pas me débarrasser de mon cheval Tu veux pas rester là ? Mon pot de cheval là il est Il est chiant en fait Tu le vas Il t'intéresse pas mon pot de cheval ? T'allez plus Mais j'arrive pas à l'abandonner J'arrive pas à l'abandonner Bon bah tu restes là Mais t'es chiant Toute cette zone là Qu'on a pas faite en vrai Parce que là c'est une montagne C'est pour ça Parce que là c'est une montagne Et bah tu peux pas Ça sert à rien Parce que Voilà je peux pas l'abandonner Je peux même pas en faire un steak Pardon Madame Peinte d'huile Peinte pleine Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Pas par là Là-bas Il doit être là-bas Alors Ok on a Faut suivre la route Essayer de se diriger là-bas Pas forcément rattraper la route Mais la rivière au moins On va essayer de trouver la rivière Faites pas attention à moi monsieur l'homme Je ne fais que passer Là il y a des poules J'ai dû faire quelques J'ai dû faire quelques bêtises dans le coin Il se rappelle de moi l'île Ça monsieur l'homme Bonjour madame Faites pas attention à moi madame Je prends le Je prends le frais Pour Il va y avoir une route dans le coin Pas la route Ça C'est en hauteur Qu'il faut que j'aille Les loulous On n'est pas sortis On va se monter un peu Pas très beau Mon cancer Bien sûr Pait donc Pait donc Je crois que j'y arrive là Je crois que je suis sur le bon chemin en vrai C'est brumeux C'est joli brumeux aussi Ok ok Une route Qui continue de monter T'as vu ça Enigo ? On s'est pas paumé pour une fois Enfin on est pas arrivé encore Tu me diras Mais pour l'instant Ça sent bon Ça devrait être là-haut Si je continue Si je continue de suivre la route Est-ce qu'elle continue de monter Cette route ? Elle m'a pas l'air Ah peut-être là Attends Enigo On fait du hors-piste Ça passe en vrai Ça passe On se rapproche Il y a déjà des feuilles mortes On est en quelle époque ? C'est le deuxième jour de l'été Pourquoi il y a déjà des feuilles mortes Et tout ? Ah apparemment Il devait y avoir un autre chemin Pour y aller Quel côté du coup ? Là ? Là Allez là Nous sommes à Verminwood Bonjour Il y a mon pote renard Ok on s'éloigne un peu Mais on continue de monter Si on allait par là Inigo tu suis ? On se rapproche On est quand même vachement haut Et on passe au-dessus du brouillard Donc le seul Elle commence à taper là C'est classe Mon pote lapin qui galère Ah 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 On y est presque On y est presque T'inquiète mon pote lapin Je suis gentil Tire Springtarn Et les mecs qui se battent Et un bonhomme de feu Je peux récupérer ça Sans me faire Bah t'as pas l'air hostile Ah merde Je suis allé trop Et c'est qui ces gens Qui se battaient alors Bonjour Vous attaquez quoi les gars Vous êtes qui Je vous préparez-vous à mourir A qui tu parles ? Les gars vous êtes pas bien Vous visez quoi là ? Heureux Freedom Bon on est tellement bien monté en hauteur Que finalement j'ai l'impression Qu'on est allé trop haut Il est où il devrait Ça devrait être Il devrait être Juste en bas là Ah il est en bas là Salut Oui Qui est l'ours ? Je ne laisserai pas faire d'autres victimes Ouais mais il y a Isran il a besoin de toi Pour les buter des vampires Isran a besoin d'aide ? Ouais 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 mais on parle de vampires là mec Je vois mal en quoi je pourrais lui être utile C'est des vampires Des vampires ? Ouais Dans ce cas C'est différent Expliquez-moi ce qui se passe Relève-toi déjà On n'en est pas sûr Mais On parlait d'un parchemin des anciens Je t'avouerai que j'ai pas tout compris Je suis pas du coin Parlez oui Bon Je vais y réfléchir d'accord Mais je ne peux pas laisser cette ours Faire d'autres victimes innocentes Je n'irai pas voir Isran Tant que cette menace N'aura pas été neutralisée Eh bah on va tuer un ours Qu'est-ce que ça peut foutre ? Regarde ton ours là Regarde J'allume ma petite lumière Je mets mon petit arc à flèche Regarde ton ours Regarde ton ours Laisse faire les pros Laisse faire les pros s'il te plaît J'y vais Tu me regardes C'est lui là-bas Il n'y a que lui J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs tes ours Non il n'y a que lui Regarde Regarde C'est bon Bon par contre il y a un troll maintenant Tu t'en occupe du troll Ou tu veux que je fasse tout le taf Oh putain J'ai raté le troll C'était juste un ours Mec c'était même pas Genre un ours mystique Mec les ours J'en bute 4 Quand je pars en forêt Bah ça doit être les champis Les cadavres Inigo Quand tu bouges pas Il y a du loot maintenant Ouh C'est quoi ça Bow of the hunt Ça charge un vampire Mais face à un gris Mais oui voilà C'est ça T'as vu ça un peu C'est Bow of the hunt Il est ouf Je crois qu'il fera pas le poids Face à celui que j'ai Mais Arc Moi j'ai lequel là J'ai celui là 29 Bow of the hunt Bah non il fait que 22 Celui là il fait 33 Ouais mais il fait un truc électrique Qui est un peu nul là Regardez Attends il y a une petite potion de soin là Je pense que c'est une potion de vitalité C'est pas grave je prends quand même Bon Benoît T'as vu comment font les pros Tu veux venir m'aider ou pas maintenant ? Je vous remercie Je ne m'en serais peut-être pas sorti aussi bien sans vous Vous m'avez aidé La moindre des choses est d'aller voir ce que veut Isran maintenant Pas aidé j'ai fait tout le taf Il est toujours dans ce fort du côté du cristal de Stendard je suppose Bah oui mais oui mais comment tu le sais C'est la C'est censé être secret C'est facile Isran est terriblement têtu Bien sûr je comprends Il travaille dessus depuis des années Et il ne laisse jamais entrer personne C'est sa petite forteresse Je suis curieux de voir enfin ce qu'il y trafite depuis tout ce temps Bah bah s'il est tout seul depuis tant d'années J'ai pas réellement envie de savoir ce qu'il fait dedans Ok un recruté Allez choper l'autre maintenant Tu viens Nigo On est parti T'as pas vous sinon N'oubliez pas c'est le week-end ce soir Relève toi qui les relève toi Faut qu'on aille recruter une autre là Bah écoute moi ça va Vous allez recruter quelqu'un d'autre C'est super loin Et il s'en va Alors Qu'est-ce que c'est C'est là-bas Là Comment est-ce que je vais Là-bas En passant par là peut-être Remarque là il y a un chemin On va essayer de continuer de suivre la route là Avec un peu de bol ça va m'emmener là-bas De l'autre côté de la montagne Avant toute chose On va faire une vraie sauvegarde Je crois que ça doit être la 203ème sauvegarde Un truc comme ça Là let's go En route mon bon Nigo Madame Ok donc là On était déjà passé à ce trading post là Lui il m'avait dit non On avait continué par là-bas Pour aller à la forteresse Donc On va continuer la route là Mais oui Nigo Grotte de l'écho perdu Grotte de l'écho perdu Ah C'est vrai qu'on trouve des trucs Là-bas il y a une maisonnette Et un troll Et un troll J'ai envie de tenter un truc Tiens Une épée J'ai rien à voir les Les combos que je fais avec une seule épée Y'a ici troll Level 36 ça se prend Viens là Viens là Barre toi de là mon poids de cheval Non non mais Nigo le tue pas Il a fait mal là Ah il est tellement mort Qu'il est passé à travers le sol Attends A la limite je peux tester ça là Sur la route Alors si je me mets en Pose bleue J'ai quoi ? Ok ça enchaîne En pose verte C'est pas mal Pose rouge Et j'ai la pose blanche ou pas ? Non la pose blanche elle est où ? Bleue Verte Rouge Blanche Ah bah y'en a un autre là C'est pas celui que j'ai tué ? On va rester en verte pour l'instant On va voir ce que c'est Et je voudrais aller voir La petite maisonnette là-bas Parce que Parce que ça fait au moins 3 minutes 30 Que je papillonne pas Bonjour Oh il faut une clé Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah il est là-bas Ça va il m'a pas vu Il m'a pas vu Il m'a vu ou pas ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Non mais y'a plein de trucs Qui sait que c'est quoi ça ? Il est où le dragon ? Il est où le dragon ? Bon il nous fout la paix Qu'est-ce qu'on a ici ? On a pas déjà fait ça ? Bonjour Porte enfer Déverrouiller le piège Il n'y a rien ici C'est des petites potions de soin Ouais Deux potions de soin Ça valait les coups de venir en vrai Il aurait dit y'a avoir quelque chose Sur ce pied des salles Qui n'est plus là Bonjour Ah si ouais non si Y'avait un gros ici Et puis on l'a tué Du coup c'est par là Faut continuer par là les gars La route On est sur le bon chemin Ça va Nigo ? Ouais pardon J'ai pris un raccourci Et tu m'as perdu en chemin Je pense Je remise mon épée De par son carquois Je pense Je ne veux strictement rien dire Là-bas y'a des mecs qui se battent Salade Allez salade à deux épées quand même On va arrêter de faire les foucou Salade Ah ils sont beaucoup quand même là Oula 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 Oh bah oui Ah bah c'est le moment tiens Mais dragon On a un minotaure chamane Sur le Vas-y on se débarrasse du minotaure Non Je le savais Je savais que t'avais le doigt Sur le bouton T'as l'heure fouillée Mais t'as pas été assez patient T'as pas été assez patient Oh vite Le dragon Je suis même pas sûr Qu'il nous ait vu encore Il est où va Viens ici dragon Oh j'ai pas peur de toi T'as glissé Oh c'est pas possible Ce qui se passe Bon le dragon a définitivement Pas envie de se soucier de moi Septime je prends Ils avaient rien sur eux C'est nulos Toi peut-être T'avais rien non plus Ah merde C'est de l'autre côté de la montagne Une seconde Apparemment c'est de l'autre côté de la montagne En contrebas On peut passer par là Ouais on va prendre ce petit chemin sinueux Coucou C'est le décès pour toi Ah ouais t'es mort Il y en a d'autres qui veulent m'embusquer Oh putain je me suis pris un Pega finigo il y a des pièges Mon pote cheval tu me gave Ok putain c'est classe Un petit F5 Au cas où Au cas où On veut pas risquer C'est classe De vue parce que le soleil se couche Tu vois ça donne un petit éclairage stylé Ça veut aussi dire Que dans deux minutes Je joue de nuit Bonjour madame C'est vous qui avez ramené ce cher Chez Ogorath Je serais honoré Que vous utilisiez le Vabayak sur moi Votre grâce Vabayak 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 C'est Kelly dans une timeline différente Oui c'est probable C'est pour ça que Tu vois elle a fait non Il est beau ce coin Mon ordi Borderline Non ça va Il a de la marge encore Je suis à 73% de GPU là Un bout de vent Et je pense qu'avec les mouvements de l'herbe Là je suis à 99% d'utilisation Sale bête J'ai dit si elle aurait forcé sur lui Mais Kelly force déjà sur l'hydromel Minotaure faut se méfier Mon pote cheval dégage Qu'est ce que t'avais sur toi Et donc rien C'est pas mal Personne que je dois recruter Normalement en bas On voit plus rien Ah si je vois quelqu'un là bas Attends Je vais mettre un peu de lumière Bonjour 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 madame Ah bah si là Sur le chemin là Non mais je suis pas là pour ça moi C'est Isran qui m'a dit qu'il fallait que je te recrute Isran veut me voir Non vous devez faire erreur La dernière fois qu'on s'est vu Il m'a très clairement fait comprendre Que mon aide ne l'intéressait pas J'ai du mal à croire qu'il ait pu changer d'avis Il s'est montré particulièrement blessant envers moi Avant mon départ Dans tous les cas Mes recherches actuelles me passionnent Si vous voulez bien m'excuser Non C'est une affaire de vampire en fait Il a juste besoin de toi Tu viens Tu m'emmerdes pas Des vampires ? Ouais Vraiment ? Ouais Je suppose que maintenant Il se rappelle que je lui avais soumis pas moins De trois scénarios différents D'extermination de la population Par ses abominations Alors ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Alors ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Euh Bon on en est pas sûr Euh Je sais pas Je sais pas parce que j'écoutais à moitié Isran est toujours inquiet Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué C'est d'ailleurs ce qui nous a amené A travailler ensemble Enfin Si vous êtes là C'est peut-être vraiment grave Peut-être Mais bien J'ai tout à gagner à en savoir plus sur ce qui se passe Je pourrais me défendre plus efficacement comme ça Mais pas question d'abandonner mes travaux en cours Ils sont trop importants Il me faut au moins un Gyrostat d'Ouemer Si vous en avez un sur vous Je suis preneuse Sinon il va nous falloir retrouver ce satané sac Mais on a pas le temps pour tes trucs Faut y aller là Ouais mais on a quand même besoin de toi en fait Je comprends bien Mais je ne peux vraiment pas partir bredouille Il me faut au moins un engrenage d'Ouemer en état de marche Mais on va chercher ton engrenage d'Ouemer Croyez moi Ces petits gadgets sont très utiles Mais j'en ai pas là sur moi Ouais t'as vu elle a parlé anglais direct Je trouve un gyro machin Mais tu l'as Il était où ton sac ? Qui c'est qui fait du tam-tam là ? On discute là Oh les illuminés encore Que je vais me traîner je le sens là Voilà elle m'a parlé d'un mudcrab D'un truc qui lui aurait volé son sac Il est où le mudcrab ? D'accord on va se poser 5 minutes là On va attendre qu'il fasse jour Quelle heure il est ? Il est 18h On va attendre que la nuit soit bien tombée Un gyro machin ça doit faire de la lumière non ? Voilà au moins on a la lumière de la lune Il m'a bien dit qu'il fallait un mudcrab Est-ce que j'aurais une petite quête d'indication ? Peut-être dans les divers Absolument pas Je suis pas sûr en plus d'en avoir récupéré les gyrostats Mais il n'y a pas une ruine d'où et meurt dans le coin ? Si là-bas C'est d'où et meurt ça non ? Ou est-ce que je vais trop loin encore ? Et c'était genre juste à côté Inigo tu suis ? On part à l'aventure je sais pas où on va en vrai Parce que de l'autre côté il y a de la lumière Ça a intérêt à être par là que je ne sois pas trempé pour rien Aïe Fais bien finigo apparemment il y a des pièges Il y a des pièges partout Salut man que de bol Manque de bol putain Bien joué Bien joué le pseudo Mais eux ils auront pas de gyro d'où et meurt J'arrive pas à l'avoir Meurt s'il te plaît Ah pas les flammes pas les flammes Vous n'arrivez pas à trouver un truc d'où et meurt vous là Pas moyen de Non faut que j'escalade là Grimpe Grimpe Kelly Merci Bouge pas Inigo je reviens Faire le redoute Non non je veux pas y aller mon pote cheval Fonds moi la paix c'est pas là que je dois aller Des conces En vrai le cheval il m'énerve là Oh Vous trouvez des ruines d'Oemmer Je crois qu'il y en a par là J'ai vu des trucs par là Non c'est pas Roach Ça c'est sûr Ouais ça c'est des ruines d'Oemmer Est-ce qu'il y aurait pas des mudcrab Parce que la nana m'a aussi parlé des mudcrab Qui auraient volé son sac à dos Ça se trouve c'était juste en bas là Le long du rivage Il y avait un vieux sac à dos Qu'il fallait que je fouille Mais non Mais non forcément Faut que je parte à l'aventure Ouais c'est bien d'Oemmer ça Alors attends Je vais prendre un peu plus de hauteur C'est bien gardé par un ou deux robots ce merdier J'en ai pas l'impression Alors Allez un coffre Un truc à fouiller Je veux juste un petit gyro Et je m'en vais après Si vous faites des trucs pas bien Je m'en fous Je me casse après derrière Non il n'y a rien du tout là Il n'y a rien du tout Dégage de là mon poids de cheval Ah attends Il y a encore d'autres trucs là-haut Ah Conteneur vide Merde Christian Dwemer Shortsword Et une épée Non 25 de dégâts Quelqu'un sait Comment je me débarrasse d'un cheval Thorvan Helmet C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Fragment de cristal luisant Je trouvais un fragment de cristal luisant Inigo c'est bizarre Tu trouves pas ça bizarre Inigo Est-ce que t'as une idée ? Je m'aide pas vraiment Barbecue pour le cheval Bah Apparemment le cheval il a friendly fire Oh j'ai peut-être essayé J'ai peut-être malencontreusement visé le cheval pendant une salade Il y a des trucs là Il y aurait pas un sac à dos là par hasard Ah bah c'est pas ça le Si c'est bon je laisse en ai un ça Je crois que j'en ai un On va essayer on va voir ce qu'elle nous dit Oui Inigo tu suis parce que là je fais un peu le fout Merde Aventurier L'aventure elle t'aura pas réussi mon grand là C'est quoi ça ? Red C'est un bout de champi ça Gerté et moi Non bah je vais pas prendre un bouc Ça lui a pas réussi l'aventure Ah bah ouais mais quand on sait pas faire mon petit pote l'aventure Voilà Madame j'ai trouvé un gyro j'arrive Tu m'attends Tu suis Inigo C'était pas du tout dans un sac à dos C'était dans une vieille Dis donc ours T'as vu ça Inigo ? Alors que mouiller les plumes mon grand C'est bon je t'ai trouvé ton merdier Apparemment c'est un vrai soucis le cheval qui te suit Ah C'est pas grave je bidouillerais Y'a peut-être une console commande ou Une merdouille pour le virer je verrais ça Bon je t'ai trouvé un gyro Oui Mais j'en ai un Tiens Il était dans une caisse là ou Au fort d'honnegard Il est pas réellement secret à son repère Ça marche bisous Fais la course ou pas ? Je vais faire la course Lequel de nous deux peut y arriver le plus vite tu penses ? C'est pas par là c'est de l'autre côté Non c'est pas par là c'est de l'autre côté Ouais voilà c'est par là A plus tard On y va Inigo ? On y va Inigo Je peux m'y téléporter maintenant ou pas ? Toujours pas Il faudra que je me tape le trajet à pied à chaque fois Madame Elle peut faire des épées en Des épées en lumière Pratique pour aller pisser la nuit tu me diras ? Allez Ça fait deux temps de chargement pour rien en plus Bah Je suis obligé Je suis obligé Il fait encore nuit ? Quelle heure il est ? Voilà on y va Avec la petite lueur du soleil En haut Inigo T'entends les petits oiseaux ? Petit papillon Elle est un peu jaunâtre Cette glace C'est le tout à l'égout ça C'est sûr Quand il fait froid Ça laisse des couleurs particulières C'est du pipi Trollon C'est des sources thermales Elles sont un peu chaudes encore C'est tiède C'est pire je crois C'est pas chaud c'est tiède Ça mon pote lapin Tu balades Tu gambades Mon pote lapin Si je me fais pas avoir Je vais par là Par là Vous pouvez ouvrir la porte Merci En vrai c'est pas clair Pour aller chez vous les gars Chaque fois je suis pas sûr du chemin Putain forteresse Elle est pas planquée Tout le monde sait que t'es là Qu'est-ce qu'il se passe ? Kirito Yukov Merci pour le follow Installe-toi Prends un cookie Allez Isran On a recruté tes mecs Maintenant faut peut-être passer à l'action Qu'est-ce qu'il a fait vous croyez Lui Pendant que moi je faisais son taf Il a rien fait Il s'est peut-être à stiquer l'arbalète C'est tout ce qu'il a fait je pense Isran t'es où ? Bon nous sommes tous là Isran Qui y a-t-il ? Ne bougez plus Ça va ? Qu'est-ce que vous faites ? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires On n'est jamais trop prudents Non mais Isran arrête Bienvenue au fort de la garde de l'aube Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis Ce sont des vampires D'une puissance encore jamais vue Je sais j'étais mangé chez eux Si quelqu'un doit les arrêter Ce sera nous Tout cela est bien beau Mais que savons-nous de leurs activités ? Et que pouvons-nous faire pour les contrer ? Nous y viendrons Pour le moment Estion pertinente de la part de Sorin Sorin Vous devriez avoir la place de continuer à travailler sur votre projet d'arbalète Gunmar Vous aurez suffisamment d'espace pour parquer quelques trolls dans l'enclos Et les équiper d'une armure Pendant ce temps nous devons découvrir pourquoi un vampire est venu vous chercher ici Et si nous allions lui toucher deux mots Tu peux descendre nous parler la prochaine fois ? Il se prend vraiment pour le chef Sorin 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 Tu le connais bien toi Il est sympa ou pas ? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant les vampires ? Il a construit tout ça tout seul ? C'est à personne ça ? Non c'est à toi ? C'est pas par là que je devais aller d'ailleurs Je discutais avec Sorin J'avais pas le temps Viens Inigo Comment tu crois qu'il a fait le truc au sol ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'as une idée ou pas ? Tu veux pas te gâcher la magie ? Bon Isran t'es où ? Faut que je monte te voir là Où est-ce que t'es fumier ? T'es là-haut Oh les petits escaliers aux collimaçons on adore ça C'est toujours le fun pour la caméra T'es là-haut T'es là-haut Je te suis mec Tu vas trop vite pour que je te suive en marchant Je vous écoute Bah t'es là Serena ? Toujours le trauma des escaliers de Hogwarts Il y en a tellement Il y en a tellement des escaliers de Hogwarts Qu'est-ce que tu fous là Serena ? Eh bah pas du tout Tu veux vraiment pas parler français hein Mais on l'a là Isran Je la décapite Et on récupère le scroll Le scroll aime régler non ? Qu'est-ce que t'en penses Serena le parchemin ? Ah 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 D'accord Quel genre de prophéties? Vague et sans les prophéties. Les prophéties anciennes, c'est un peu notre horoscope d'aujourd'hui. C'est vague et sans réel détail, mais tu finis par trouver des similitudes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la garde de l'aube, à part que vous soyez des vampires en fait? Alors tu vas baisser d'un ton déjà, t'as raison mais faut nous convaincre parce que là c'est un piège, ça sent le piège en vrai. On la bute maintenant, on récupère le parchemin, on n'en parle plus. Très bien, vous avez entendu ce qu'elle avait à dire. Maintenant dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ? Moi ça ne me convient pas ces choix de dialogue, je regrette. Isram, mets de côté la haine, mets de côté la haine qui t'habite. Isram, Isran, Satan t'habite, essaye de prendre du recul. La haine. Mais si tu lui fais pas confiance, d'accord mais... Isran, on va pas se le cacher. Elle a quelques atouts. Moi je la crois, je la crois, fais moi confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Elle peut rester pour le moment. Mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque. Compris. Mais d'accord. Vous avez compris. Ne prenez pas trop vos aises. Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous. En attendant, ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité. Votre amie en paierait le prix. Merci pour votre amie. Je le remercie la prochaine fois que je me sens haine. Donc, en cas que vous ne connaissez pas, c'est vrai que c'est vrai. J'ai l'Elder Scroll avec moi. Qu'importe quoi qu'il dise, il y aura quelque chose qui peut nous aider à arrêter mon père. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas le lire. D'accord, on peut pas le lire mais qui peut le lire alors ? Eh bien, les Mothpriests sont les only ones que j'ai entendu qui peuvent le faire. Ils ont passé des années en préparant avant qu'ils commencent à lire. Pas que ça nous aide en même temps, parce qu'ils sont tous de la fin de la continent de Cyrodiil. Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours. L'enfant s'est des pieux le long de la route quand il est passé. C'est quand même bien fait ! Je refais mon lacet. Je ne sais pas où il est maintenant. Non. Et je n'ai pas l'intention de s'appliquer des chaises dans ce bouillibou. Ah bah si, il y a une chaise là. Nous sommes en guerre contre votre race. Et j'ai bien l'intention de vous exterminer. Si vous voulez le trouver, laissez-vous à qui qu'on aurait rencontré un voyageur. Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes. Mais vous n'aurez pas plus d'aide. T'as une idée de comment vous allez trouver un Mothpriest ? Skyrim est un endroit assez grand. Vous pourrez bien... Bah j'en sais rien moi ! Je suis même pas de Skyrim, t'as une idée ou pas ? Well, back before I... You know. The college of Winterhold was the first place I'd think to go to for any kind of magic or historical thing. D'accord. The wizards know about all kinds of things that people probably shouldn't know about. Actually, now that I think of it, I'm going to come along with you. I've been really wanting to get out and explore a bit. Non, t'es pas obligé en vrai hein ! T'es plus... Je suppose que j'ai pas le choix, tu dois venir avec moi ? T'as le temps pâle Serena, t'as le temps pâle en vrai. Hey there. My name is Serana. So, this is where vampire types relax. Lovely. I'm sorry. W... Wait. How did you know ? I never said anything about being a vampire. Don't I look mostly like a normal Nord girl to you ? I would recognize your smell anywhere. Ok. You smell hungry. I hope you do not want to suck my blood. Interesting. I've never really been sniffed out before. And... Yes. Just to confirm that I am a vampire. But... I'm not that kind of vampire. The blood sucking monstrous fiend you're probably thinking about. I don't have any interest right now in sucking out your blood. Nor... I don't think I ever will. Let's just say... I eat bad people. And... I frankly don't think you're one of them. Oof. I am pleased to meet you. My name is Inigo. Likewise. Tu t'es fait... Tu t'es fait un... Tu t'es fait une pote Inigo ? C'est bien mon petit père. Parce qu'apparemment on est coincé avec elle pendant un bout de temps. Allez, on va reprendre l'escalier. C'est que ça qui brille là-bas. C'était à personne le petit dragon en jade là ? Il est à moi maintenant hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans des septimes je prends ? Ça a quoi d'avoir un méga coffre comme ça pour ranger 12 pièces dedans ? C'est comme si tu t'avais une armoire et que tu mettais un bifeton dedans mais juste un. Ah ouais c'est mon armoire à septimes. Ouais mec il y en a deux dedans. Alors... Mais du coup j'ai pas bien compris... Il faut que j'aille où là ? Il faut que j'aille à... On peut aller au collège de Winterhold maintenant ? Vous êtes prêts ? Vous êtes les meilleurs potes du monde maintenant ? Allez c'est parti. Dayspring Canyon. Quoi je suis ? J'ai trop de trucs dans mon inventaire ? Bah non je suis bien là qu'est-ce que tu m'emmerdes ? T'inquiète ça fait les cuisses. Je pourrais ranger les cadavres de vampires s'il vous plaît. Oh ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah j'en sais rien. Bah si je sais c'était pas de vampires qui sont venus... Attends mais il y a une crevasse là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette crevasse là-bas ? Attendez il y a un truc là. J'y suis allé là ou pas déjà ? Non. T'es pas pressé Serena ? Allez viens on va se balader. Oh Serena j'ai une super idée après. Est-ce que tu veux porter les mêmes fringues qu'Inguo ? Est-ce qu'à mon avis vous êtes... Bon bah l'exploration était de courte durée hein. On va pas se le cacher. Serena. Serena. J'ai une petite armure pour toi. Alors, qu'est-ce que tu veux parler ? J'entends des bêtes. Euh... Oh... Qu'est-ce que tu voudrais me porter ? Non, attends je voudrais... Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce menu nul ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Vauture dialogue. C'est quoi Serena ? C'est pas grave. On se casse. On se casse ! J'entends des bruits je sais pas où c'est. Ça fait un peu peur en vrai. Allez let's go ! Collège de Winterhall c'est pas à côté hein. Il y a un petit bout de chemin là les gars. Bonjour. Oh, j'ai ma mi-jupe cap qui est pleine de sang. Alors... Il y a un arrêt de calèche au bout du chemin je crois mais je... Il y a un stop à Winterhall je crois qu'il y a moyen de récupérer par là. Je vais vérifier le nom quand on aura trouvé le... L'arrêt. Qu'est-ce que vous foutez là vous ? En buscade à deux ronds. Arrête d'invoquer des trucs Serena aussi par contre ça faut arrêter hein. Un coup sur deux je leur mets un coup d'épée puis après je dois les défoncer. Tout ça c'est on. Aïe. Ah mais c'est hostile dans le coin maintenant. Vous pourriez pas aller juste pêcher faire comme tout le monde ? Il est où le carriage stop il est là. Ok. Alors si je regarde ma map... Je ne peux pas regarder la map de Skyrim. Du coup... On a plus vite fait de faire ça. Parce que le temps que je trouve le nom et tout. Allez on se presse un peu. Ça va mon pote lapin ? Tu l'embades ? J'ai hâte de dire ça. Vous suivez quand je sprint... Non Serena les... Serena tu manges pas le lapin hein. Serena. Je sais pas pourquoi Serena je trouve que ça sonne mieux. Mon pote lapin. Mon pote lapin. Allez. Merci. Alors. Winterhold. C'est dans l'enceinte même de l'académie. Vous savez quoi ? On va juste TP là. On va voir ce qu'il se passe. On va marcher un peu. Bonjour. Je rappelle à tout le monde que ce soir c'est le week-end. Donc commencez à faire des plans bizarres. Naturellement il fait nuit. Moi je voulais voir le truc un peu de jour. Je rappelle avec son tech. Les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie. Ils disent que c'est dangereux. Attends je trouve pas l'entrée déjà. Est-ce que j'aurais pas pris le bon chemin ? Ouais j'ai pas pris le bon chemin. J'y suis allé là-bas déjà. Ouais j'y suis allé déjà. En fait Alien K. J'ai regardé un peu pour Unshrowded. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Je vais pas dire safe. Mais c'est pas stable. Ce qu'il faut pour que ça marche. C'est pas stable. Dans le sens où les gens connaissent pas le. Le moteur 3D. Le. Il est pas stable. Soit ça sauvegarde pas. Soit. Soit le jeu. Un coup sur deux. J'ai vu les gens. Le jeu se lance pas. Etc. Donc. Désolé. T'es. 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 Viens par là toi. Faut qu'on parle. Euh. Je voudrais trouver un prêtre de la falaine s'il te plaît. J'ai un. Un parchemin à lui faire lire. Un prêtre de la falaine ? Oui. Par oblivion. Pourquoi donc avez-vous besoin d'un prêtre de la falaine ? Mes affaires ne concernent que moi. Je viens de te le dire en même temps. Mais dites. Juste dis moi. D'accord. D'accord. Pas la peine de vous énerver. La solution la plus simple est d'aller à la cité impériale. Les prêtres de la falaine résident dans la tour d'or blanc. Ils partent parfois à la recherche des anciens. Vous avez de la chance. Un de ces prêtres de la falaine est justement en visite en bord de ciel. Il est passé à la bibliothèque pour faire des recherches avant de repartir. Il est passé à la bibliothèque ? Vous devriez pouvoir le rattraper si vous vous dépêchez. Ça marche. Le rattraper ? Il est où ? Il est à trois kilomètres déjà le mec. Mais il est loin déjà. Comment ça se fait que j'ai toujours pas activé le trading post là ? J'aurais dû sauvegarder. J'aurais dû sauvegarder. Non ça passe. Ouais ça passe. Oui. Ça c'est pareil. Ça reste quand même un truc mystique. Il fait jour. Je fast travel. Il fait nuit. Il fait nuit. Je fast travel. Il fait toujours nuit. Je crois entendre un dragon. Il est où le dragon là ? T'entends Inigo ? T'entends Inigo ? T'entends Inigo ? Il fait que passer ou il va nous faire chier ? Oh il s'est barré. Non 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 mais la tire pas toi qu'est-ce que tu... Pourquoi tu fais ça ? Attrapez-les et tuez-les ! Non ça c'est un aigle. Est-ce qu'il flotte dans le ciel là ? On se casse d'ici avant que ça nous tombe sur le gras. T'as pas une petite potion de soin ça ? Potion of cure disease. Ouais je prends quand même. Viens mon bruin Inigo. Partons. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? C'est un minotaure ça. Dans le doute les minotaures. Un bon minotaure est un minotaure mort. Fais dodo, fais dodo. Tout va bien. T'avais pas un pote non ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ça je prends. Ça fait toujours plaisir. Un petit bonus à l'alchemy. Un très gros marteau. Flèche de fer. Pourquoi t'as tué l'impérial ? T'es pas très gentil minotaure. T'es où Inigo ? Inigo, Serena vous venez ou pas ? Non bah vous me rattraperez. Ah mon pote cheval lui par contre y'a pas de soucis. Qui y suit hein ? Je veux me débarrasser de mon pote cheval en vrai. Ok faut qu'on prenne Dragon Bridge. Il devrait être pas loin le mec. Si je le rattrape il est par là. Ouais c'est bon il est à 130 mètres devant. Non attends il est où il a disparu ? Bah... Il est où ce con ? Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Faut que je parle aux gens de Dragon Bridge. Aïe 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 aïe. Ouhouh ! Si on veut parler à des gens faut aller à la taverne. Je sais plus où est la taverne dans ce bruit bruit. Non. Ça ça doit être les gardes. C'est toujours le truc bien illuminé la taverne je suppose. Ah bah oui on est aux quatre bouclies. C'est mon humour. Ah Freedom. T'as mangé Freedom ? D'habitude tu manges à ce temps là. Excusez-moi. Salut Karen. Non toi tu... T'as mangé une pizza ? Pas mal bien joué mec. Qui m'occupe de l'auberge. A bientôt. Personne veut me parler de... Toi. Et voilà. Alors tu vas changer ton déjà et tu vas me dire si t'as vu un prêtre phalène passer par ici. Un prêtre de la phalène ? Ouais. Je regrette mais ça ne me dit rien. Demandez à l'un des gardes. Méfie-toi quand même. Décapitule. Bah pas devant tout le monde. J'ai vu qu'il parlait mal mais... Je peux demander à l'autre connard avec son tambour. Il y a des impériaux dans le coin j'aime pas trop ça. Vas-y viens Nigo on sort de là. On va aller voir un garde. Garde garde garde. Sire sire. Alors est-ce qu'il y a un garde dans le coin ? Il y a toujours mon pote cheval il est là généralement à l'entrée non ? Il se planque à l'entrée les mecs. Ouh. Ouh. Mais. Un peu extrême. Tu penses pas freedom ? En vrai. Un peu extrême. Mais ils sont où les gardes ils dorment la nuit ? Ah bah non. Hé toi. Hop 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 viens par là toi. C'est ça. C'est moi. Est-ce que t'as pas vu un prêtre de la falaine passer ? Donc ça c'était un prêtre de la falaine. Il a traversé la ville il y a peu de temps avec une escorte de soldats. Ils ne se sont pas arrêtés mais ont filé plein sud et traversé Pont-Dragon. Merci bien. Merci bien garde. Tu peux retourner vaquer à tes occupations. Surce along the road south of Dragon Bridge. Donc sud. Là. C'est bien ce que ça m'a dit hein. Sud de Dragon Bridge. Je viens de le lire il y a deux secondes. Et là je suis bien, je vais bien au sud voilà. La sortie plus ou moins sud. Dragon Bridge. Dépêchez-vous si on cavale un peu peut-être qu'on peut le rattraper. Il est là. Ah. 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 alors on a un impérial on a Rogaine un mec à poil avec une hache et un vampire note de Malcus et ça a même pas nettoyé non non ils sont barrés les mecs ils ont voilà effet des parchemins des anciens alors on va lire la note de Malcus non non voilà par non note de Malcus les ordres ont changé vous allez tendre une embuscade au sud de Pont-Dragon mettez le prêtre de la falaine en sécurité au refuge des ancêtres en attendant que je le brise c'est pas très sympa de faire ça il est pas loin le refuge des ancêtres il est en hauteur là-haut quelle heure il est ah c'est dégueulasse et puis pour peu qu'on arrive sur l'été là pour peu qu'il y ait un peu de soleil tu vas voir les odeurs le long de la route ça va être super pour ceux qui vont passer derrière non il y a une cage j'en ai marre de jouer de nuit on peut pas passer par là avec mon pot de cheval je te jure pendant un moment t'as arrêté de me suivre mon pot de cheval c'était bien et là t'as décidé de me re-suivre pas moyen de monter là de façon legit non faut que j'escale un peu bon bah j'escale activer pierre unique oh c'est qu'un caillou qu'est-ce qui peut nous arriver et bah rien ça c'est fait ah il y a des petites taches de sang là ouais ouais c'est parti rien que tu te calmes avec le week-end c'est vrai freedom en même temps ouais j'ai fait ça comme ça avec mon wad sur un rocher je m'attendais à ce qu'il se passe un truc j'essaierai la prochaine fois que je me balade en forêt pour voir si j'ai des des changements des différents résultats mais j'en doute c'est quoi d'y se passer des trucs là il y a de la lumière éteinte à lumière kelly tactico un peu tactico les gars t'es méchant toi on va partir du principe que oui pas mal il y en a un autre dans le fond il y a des gargouilles partout c'est un mec que je vois là bas la petite tombe ouais c'était un mec j'ai l'oeil je peux l'avoir d'ici vous croyez oh ouais oh et l'autre maintenant là bas l'autre là je le sens bien on va faire un peu de ménage avant d'y aller oh il est encore vivant lui oh il est encore vivant il s'agace putain je l'ai raté il arrive hein il sait où je suis hein enfin il pense mais il y a un clébard là tais toi Serena on s'infiltre c'est ma île boîte c'était probablement rien arrête de faire tes souffrances mon pote putain je l'ai raté il y a le clébard là salade non ça te dérange pas ce qui vient de se passer mais enfin allez on continue tranquillum tactical on va essayer de pas faire trop de bruit faites attention il y a des trous septim flèche d'acier je le prends par où t'es passé toi là il y a une entrée là alors une porte pétée oh les ghouls là oh les ghouls je peux pas les tuer avant qu'elle tu vas voir c'est non ça a dit javel ça va désactiver la barrière magique très bien à ce point là salut xargot rax installez vous tous comment ça a dit javel tu m'as l'air très enjoué je sens vos défenses ça fait plaisir bah ouais moi ça va toujours vous voulez y mettre fin j'ai buté un mec c'est grave ou pas merci bah il parlait trop du coup je l'ai tué reviens par là toi reviens par là ouais ouais ton esprit te joue des tours l'air canadien rafraîchissant c'est vrai combien de combien de degrés celsius là il fait j'ai rentré chez moi je vais me préparer un thé citron gingembre j'ai chopé froid je pense aïe aïe moins 10 ça va moins 10 au canada c'est bon moins 10 c'est un temps à barbecue non au canada c'est pas un truc comme ça concentration tellurique je prends ça c'est naze mais ça se revend bien pêche de feu je prends alors tu bouges pas je te libère avec ce merdier là bas je pense t'as regardé star wars unsolution pourquoi t'as fait ça s'il y a bien un star wars que tu peux pas défendre c'est celui là encore que il y en a d'autres qui sont difficilement défendables mais celui là oh l'ignomini parce que emilia clark c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est bon je t'ai libéré mais je pense qu'on va être dans la merde maintenant mais t'as l'air méchant pourquoi t'es méchant toi maintenant mais c'est le prêtre que je devais bon bah il nous voit pas écoute oh l'excuse oh l'excuse putain t'as un petit katana stylé pourtant c'est vrai qu'en brune c'est bizarre parce que on a tellement l'habitude de l'avoir en cal ici que quand elle est brune c'est space vous arrivez à point nommé je crois que ces vampires commençaient à avoir faim ouais ça va très bien grâce à vous d'exion et vicus c'est mon nom je suis un prêtre de la falaine de la tour d'or blanc ces vampires projetaient de se servir de moi mais ils n'ont pas précisé à quelle fin ils espéraient sûrement obtenir une rançon ces imbéciles vous remarquerez que si vous lisez à l'envers d'exion et vicus ça fait suquive noixed et ça veut strictement rien dire c'est quand même bien fait non je crois que c'est pour je crois que je sais pourquoi en fait ils avaient besoin de vous parce qu'on a un parchemin à te faire lire en fait vraiment très bien assez de mystère voilà mais plus tard plus tard là faut qu'on se casse parce que à mon avis ça va nous sauter sur le gras rapidement là vous m'avez sauvé de ces vampires oui c'était le saviez-vous le moins que je puisse faire le saviez-vous le saviez-vous et bah tu vas au fort de gare de l'aube et puis on se retrouve là-bas très bien je m'y rendrai rapidement avant que d'autres vampires n'arrivent saviez-vous inutile bien sûr mais tous mes saviez-vous sont relativement inutiles à NNK attendez je loot ce qu'on a là-dedans des bottes d'aventurier un arc qui fait encore plus de dégâts je crois c'est quoi je vais le prendre dans le loot ça ça se revend log pic une rapière assez classe les rapières mais elles font très peu de dégâts robe de spécialiste de destruction et d'altération tu n'aurais pas pu l'appeler la robe qui fait boom septime je prends voilà et on avait tué toi aussi on t'avait tué lèche de feu je prends mais si t'es pas content de faire là tu te je suis tout je suis tout je ne m'agace plus ils sont où mes arcs j'ai lequel là j'ai celui-là qui fait 28 celui-là il en fait plus il est moins beau mais c'est pas on va l'équiper quand même F F let's go ok on sort de là on sort de là j'ai pas confiance en ces statues là ces statues de gargouille attendez parce qu'il y a les petits septimes là voilà de quoi je prends les septimes est-ce qu'elle est en collimaçon on aime ça c'est notre passion t'as failli oublier l'eau qui chauffe merde mais c'est pas grave de toute façon les trucs pour la crève comme ça pour la gorge faut les prendre bien chaud et si tu peux et que je suis obligé de le dire parce que je suis en live et que tu as l'âge de consommer de l'alcool rajoute un peu de rhum dedans la mixture il faut du gingembre un bout de rhum du miel après si tu veux être un taré tu peux rajouter du poivre aussi dedans tout ce qui pique en fait du tabasco vas-y roule hein petit gros go tabasco là je te garantis que derrière t'as plus mal à la gorge bah non tu la sens plus c'est c'est une aventure c'est une aventure allez charge charge merci putain toujours le petit stress du coup j'avais la flemme d'aller au sport j'ai envoyé un message pour dire je serais pas là du coup je suis ici dans une sacrée coïncidence moi aussi enfin que je sois là pas que j'aille au sport quel genre de sport si tu dois prévenir c'est un sport d'équipe où je retourne-nous du coup je retourne là-bas je suppose on va faire une petite sauvegarde dure ça fait longtemps hop et on va se tp en espérant qu'il fasse jour quand on arrive toc non pas si je veux gérer les cours ah oui d'accord t'es prof d'accord madame alors la crevasse elle est là heureux madame c'est ça qui est chiant parce que pour aller à down guard là il faut que je me tp à la crevasse ça fait un temps de chargement et ensuite que je rentre dans la crevasse et on va laisser passer un peu de temps histoire d'y aller deux jours avec le soleil qui se lève pourquoi je vais pas mentir la motivation est partie en raconte t'as raison et puis je vais faire ma vie loin ah ouais t'as le droit t'as le droit d'en dire plus plus en détail si tu veux je te demande pas où ni quoi ni comment parce qu'après c'est des questions personnelles t'es absolument pas obligé de répondre mais si tu veux en dire plus vas-y c'est ma tasse hop là mais Inigo qu'est ce que tu fais mais Inigo pourquoi tu t'en prends à Serena ah non tu t'en prenais pas à Serena tu t'en prenais à quelqu'un d'autre putain j'ai j'ai confondu elle là avec Serena ça va de moi ça ça va Inigo méfie toi Serena mais mais arrêtez de vous battre qu'est ce que tu fais Inigo toi connasse c'est bon tu te calmes c'est bon vous êtes calmé bon en gros je vais arrêter de faire d'accord ouais bah ouais le confinement moi j'appelle ça le grand week-end de notre vie pourrais arrêter d'avoir des vampires sur le chemin là à chaque fois que je viens et faire ta vie loin c'est à dire tu vas te barrer changer de pays ou changer de ville parce que moi perso je me suis barré de France là vous voyez là vous voyez ce lieu là on se trouve en Irlande c'est pas mal l'Irlande vous avez toujours pas réglé le problème du chemin les gars à chaque fois je me trompe c'est parti du projet mais pas pour maintenant t'as raison mets toutes tes chances de ton côté et puis pars à l'aventure la valrouille bon c'est bon tout le monde est là vous arrêtez de vous engueuler tous les deux il a fallu que je il a fallu que je monte les dents un peu là Migo est-ce que t'as des choses à dire pour ta défense je pense que Serena a pas été super cool avec toi méfiez-vous tous les deux et tenez-vous à carreau bonjour à tous bon c'est bon je te l'ai ramené ton barbu on peut lire le torche cul maintenant ou pas t'as vendu une carte Yu-Gi-Oh hier sur Vinted Eye combien ? est-ce qu'il y a des je sais qu'il y a des cartes Pokémon qui se vendent à des tarifs inimaginables cartes Magic l'Assemblée c'est pareil le Lotus Noir de Magix après je connais enfin je connais je connais les rares je sais que Pokémon ça va être il y a un Dracaufeu première édition qui se vend un truc de ouf si je dis pas de bêtises Magic ça va être le Lotus Pourpre ou le Lotus Noir je sais pas comment elle s'appelle la carte la première carte la dernière fois je l'ai vendu à 7€ et celle-ci hier 3,50 ben ça va tu te fais un bon bénéfice dessus et Yu-Gi-Oh je sais pas s'il y a une carte où le tarif il est il est là-haut a-t-il le parchemin ? est-ce que tout est prêt ? bon c'est bon on peut lire le truc ça marche vieil homme je voudrais commencer ouais c'est vrai mon voyage en bord de ciel s'est transformé en véritable aventure d'accord qu'est-ce que tu sais sur le parchemin des anciens ? pas autant que je le souhaiterais j'ai consacré une grande partie de ma vie à l'étude des parchemins des anciens mais leur mystère semble parfois totalement insondable mes frères de l'ordre sont dans l'excitation pour la plupart nous n'avons toujours pas pu déterminer leur origine exacte je suis sûr que si tu te renseignes je suis sûr que si tu te renseignes et que tu mates ta collecte je suis sûr que tu vas faire comme ça j'ai cette carte là moi c'est toujours comme ça que ça arrive ces rares élus sont capables de voir des événements passés et avenir dans les parchemins même si ce pouvoir nous rend progressivement aveugles j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire plus les parchemins des anciens moi ça m'est arrivé avec ça m'est arrivé avec certains jeux vidéo moi je suis un gamer depuis que je suis tout petit ma première console c'était la la Master System 2 avec Alex Kidd intégré à l'intérieur et bah du coup les jeux vidéo j'en ai eu beaucoup qu'est-ce qu'il se passe et bah voilà voilà mon bon Beowulf Sati Beowulf t'étais toujours sur Unshrowded je t'ai laissé mon lurk pendant un bon bout de temps parce que je voulais pas me trop spoiler j'ai vu apparemment que t'étais dans un autre biome de ouf je suis même pas allé encore là installez-vous tous prenez des cookies ouais je disais ça m'est arrivé moi il y a des jeux vidéo je les quand j'étais plus jeune on roulait pas sur l'argent donc c'était énormément le délire de la revente et de l'achat dans les magasins spécialisés et plus tard par exemple sur Playstation 1 j'ai acheté j'avais eu Battle Kytos et j'y ai joué ouais elle est bien puis je l'ai revendu ce jeu là maintenant il vaut 200-300 balles shootout à Beowulf ouais 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 Beowulf qui stream Unshrowded qui va faire aussi du Sea of Thieves de temps en temps si je dis pas de bêtises Battle Kytos un jeu sur Playstation 1 que j'avais pas trouvé génial en plus à l'époque et puis j'en avais eu j'en avais d'autres comme ça j'avais James Cocoon qui se vend à des millions pas des millions je dis des bêtises qui se vend à des milliers de non peut-être des centaines de milliers d'euros non des centaines ou des milliers d'euros je sais plus bref quand tu seras plus seul peut-être ouais que puis-je pour vous t'es arrivé sans encombre mon bon d'exion ah mon sauveur je suis content de vous revoir est-ce que mes compagnons vous ont offert un bon accueil ce n'est pas exactement le genre de confort auquel je suis accoutumé Mertissran a fait de son mieux pour satisfaire mes besoins qui plus est il t'a pas filé des chaussures déjà j'ai des collègues qui auraient adoré l'étudier en détail est-ce que tu vas lire le parchemin s'il te plaît absolument voyons quel secret renferme le parchemin je les ai pris à 20 euros chacun mais il y a des gens qui se font du blé uniquement comme ça qui font les brocantes les trucs comme ça et qui revendent après au collectionneur elle dit parmi les enfants de la nuit un puissant seigneur naîtra mais qu'il n'y a rien sur ton parchemin en vrai là ah ouais ? la nuit et le jour ne feront plus qu'un la voix s'efface les mots se mettent à vibrer et à se distordre mais attendez il y a autre chose le secret du pouvoir de l'arc est mentionné autre part je crois qu'il y a d'autres choses sur la prophétie écrite dans d'autres parchemins oui je les vois maintenant l'un contient les anciens secrets des dragons et l'autre parle de la puissance du sang ancien c'est chiant ça comme ma caméra là tout de suite pour révéler la prophétie dans sa totalité nous avons besoin des deux autres parchemins j'ai besoin de repos la lecture m'a épuisé mais comme tout le monde mec la lecture c'est épuisant il faut vous reposer qu'est-ce qu'on fait maintenant faut trouver d'autres parchemins Serana Serana reviens Serana j'ai ici oui ça peut pas attendre bon bah ça va je t'écoute tu penses à quoi mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt d'accord Mediévil 1 et 2 oui surtout le 2 je crois pas en terme de pépette d'accord ils sont où les parchemins elle sera plus aimable que toi ou pas j'avais dit ne pas savoir ouais ça t'as dit tu savais pas où fallait aller mais on n'a pas le temps à perdre avec des indices indéchiffrables là tu voilà ou peut-être que ta mère elle faisait pas confiance non plus en vrai oui oui alors ouais peut-être qu'elle se planque là en fait ta mère ouais oui elle est peut-être chez elle est peut-être chez elle en fait ouais et ouais normalement elle l'enlève à l'intérieur elle a pas envie mais c'est pas risqué parce que la dernière fois que j'y suis allé le mec il m'a téléporté dehors quand même bien sûr je comprends mais ils vont pas nous laisser passer en fait je crois qu'on est personam grata là on n'est plus invité d'accord et bah let's go ça marche Migo t'as suivi ou pas t'as tout suivi t'as rien suivi du tout quoi qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que t'as en tête qu'est-ce que t'as en fait ? qu'est-ce que t'as en fait ? aller on va te laisser réfléchir là dessus nous on va se barrer ah le jour oui le jour bon je suppose qu'on va se faire attaquer par par plein de trucs quoi qu'est-ce qu'il y a ? ça va ? d'accord il y a autre chose ? non mais je voilà attention méfie-toi Migo va être jaloux oui oui mais je comprends t'as d'autres bagages émotionnels là que tu veux balancer ou on peut y aller très bien bah écoute je suis ravi que t'aies partagé ça avec moi c'est toi qui est au sommet de ton caillou là d'accord ça marche bah va faire tes trucs que je t'attends j'essaie ça et j'essaie ça et j'essaie ça non 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 me mange pas me mange pas hé t'essayes pas hein ouais 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 t'as plutôt intérêt hé vous les mangez on mange pas Kelly c'est pas croyable ça après quoi tu tires toi en vrai à chaque fois que je passe là il y a des vampires sur tout le chemin et toi tu tires sur des rondins parce que là je vais me faire attaquer encore en partant je le sens venir gros comme une baraque à frites non hé non j'ai l'impression qu'ils ont compris là ils reviennent plus hein il y a mon pote lapin mais c'est tout ils ont eu peur oh ils reviennent plus j'y vais là mais je vais où je me rappelle plus ah si il faut que je retourne au château qui est tout là haut d'accord il faut que je retourne au château vampire et que je rentre par un passage secret quel petit rayon de soleil regardez bien il fait jour là je vais me tp au château il va faire nuit c'est possible ou pas là je suis eu temps permanent je charge mon compteur de fps et la capacité de mon gpu alors on doit aller là bas on doit aller là bas mais écoutez vous savez quoi je vois l'heure qu'il est c'est le week-end je vais vous laisser filer je sais Anienka je sais j'annonce le week-end officiellement lancé sauf pour Anienka qui doit faire des heures sup monsieur et dame ça vous a plu moi ça m'aggrave plus ouais je sais ouais c'est pas grave la semaine prochaine qu'est-ce qu'il fasse mardi mardi prochain ne ratez pas le début du stream ne ratez pas le début du stream c'est tout ce que j'aurais à lire voilà on fait un petit cop avec Nezo sur un jeu on va vous envoyer du lourd on va vous envoyer de l'explosion on va vous envoyer de l'action débile on va vous envoyer des blagues vaseuses ça va être de la balle je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus voilà et sinon après du coup je pense c'est même pas très certainement c'est oui mercredi jeudi ce sera Unshrowded en solo on va continuer et puis vendredi voilà si vous êtes là pour Skyrim c'est tous les vendredis sur ma chaîne ça ça bouge pas le mardi c'est coop et en ce moment mercredi jeudi c'est Unshrowded on prend notre temps sur Unshrowded on le fait pépouze on le fait calmement voilà tranquillou messieurs dames merci à tous pour le soutien que vous que vous m'avez filé là entre les entre les viewers entre les les viewers les lurkers les follow les subs tout tout il y aura votre nom au générique je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à plus tard ciao à tous regardez-moi ça regardez-moi ça c'est pas croyable ça il y a beaucoup d'undefined là qu'est-ce que c'est que ce projet il est pas il est pas encore au point mon il est pas encore au point mon générique il faut que je révoie le code allez bisous à tous ciao